Et ce qui va être également intéressant, parce que c'est assez bizarre du coup, les navis n'ont pas Veto-Luminosity train, sachant que Luminosity c'est quand même leur roadmap, donc je pense que les navis ont du répondant sur cette map. Ils jouent systématiquement et ils sont très très forts dessus depuis le début du tournoi, donc aucune raison de la banne pour eux. Ouais mais bon c'est quand même un gros atout du côté des brésiliens, donc je pense qu'il va y avoir du mindfuck entre les deux équipes. Allez on est parti ! Luminosity, navi, au niveau des barils, qu'est-ce qu'il y a ? On a un kit du côté de Fallen avec un petit peu d'utilitaire, une HE, 4 Kevlars pour ses coéquipiers, du côté des navis c'est un petit peu le même setup. 4 Kevlars et double flash, Molotov pour Seize et on va partir déjà au niveau de ce couloir B du côté des navis, on est 5 déjà. C'est de l'autobus en B sauf qu'il y a Fer qui arrive à prendre le kill sur Flammy, c'est très intéressant surtout qu'attention là ils sont tous empalés sur cette longue-up, pour l'instant on arrive à prendre le BP, Seize qui arrivera à faire tomber Fallen. Ça y est, le BP est pris, on va pouvoir planter la bombe et on va tranquillement réorganiser la retake de BP pour les Luminosity. On se poque mutuellement pour l'instant mais le plus important à être réalisé par les navis c'est du 4v4, on a déjà un fer très très low HP. Edouard, on en avait parlé du pistol player des navis, double kill pour lui, il a agressé les CT, Edouard le triple kill également. Edouard est un dieu sur les pistoles runes et c'est lui qui permet aux navis de remporter ce premier rune, ce GR pour les navis. Une agression au niveau de l'inté, on est tous passés au niveau de la longue-up et c'est passé crème. 1-0 pour les ukrainiens et les Luminosity qui ne partiront pas sur un 6-0. Et là Fallen, Fallen avec son scoot, il peut faire mal, attention. Et Taco, Taco et Colt-Zera OCZ. Colt-Zera OCZ, attention, il nous a montré qu'il pouvait faire mal sur Overpass OCZ, est-ce qu'il va réussir à le reproduire sur Train ? On va le voir d'ici peu de temps. Et pas d'agression du côté de Luminosity, on est en setup vraiment normal pour l'instant. 2-0 au niveau du B, 3-1, on va attendre tout simplement de voir un petit peu comment les navis vont configurer leur rune. Et on passe à 4 au niveau de ce connecteur terreau, du coup EFANIX ne peut absolument rien faire. On va continuer du côté des CT, on attaque au très agressif au niveau de l'inté, ça n'aura pas suivi. CZ en contact face à Zeus et du coup on va dérouler pour les navis. Tranquillement, tranquillement attention, il reste Coldzera quand même avec son CZ, il est très loin. Il va essayer de prendre la défense à revers, il va essayer de prendre des exits. Alors attention, la main dans la défense de BP, normalement le rune qui est assurée. Mais attention parce qu'on perd quand même quelques-uns du côté des navis. On a récupéré un Galil. Ouais c'est ça, on a récupéré le Galil dans les mains de Coldzera, attention, fair. Petit duel là, ce qui va réussir à le remporter face à Seid. Il a du mal. Il le met mid-HP, il n'a pas perdu pour l'instant. Ouais, ça suffira pas, est-ce que Seid va continuer de le chercher malgré tout ? Ouh, il a voulu jouer au plus foufou là. La pastèque ! Et faire avec ses 13 HP qui aura du mal. C'est vrai qu'on a perdu des PM, pardon. Et Seid le premier kill sur Coldzera dans ce Toxic, ou sur Titan pour les personnes qui viennent d'1.6. On avait parlé de cette activité justement de Coldzera dans cette zone. Et C.S. qui ne s'est pas fait avoir. Pendant ce temps, Flammie, tranquillement, qui commence à passer au niveau de cet enfer. Et on ne sait pas encore que Luminosity est en stack au niveau de ce B. Ils sont qu'à justement accueillir éventuellement Zeus. Zeus, pour l'instant, qui ne se donne pas. Il est tout simplement en contrôle. Et on est en train de s'apercevoir du côté des navis, que cet XT est totalement libre. Ouais, on plante la bombe. Tranquillement, on va aller la chercher. On va la récupérer. Guardian qui a donné l'information. Comme quoi il n'y avait rien du tout sur ce BPA. C'est un stack en B pour les joueurs Luminosity. Et Zeus qui va avoir le premier contact. Il y a un joueur qui vient l'aider au niveau de cette échelle. Zeus qui va réussir à prendre le kill. C'est Guardian. Guardian qui était sur ce balcon, qui arrive à prendre le kill. Sur Fallen, pardon. Fenix qui est éselé, qui prend le kill sur Flammie également. Et Zeus qui terminera Taco. Il reste encore du joueur. Le duo de choc. Fenix est fer là. On va essayer de garder la K du côté du Fenix. Ce ne sera pas le K avec un autre vigilant. Et derrière, on n'aura perdu qu'une arme au final sur ce round. Si tout se passe bien d'ici l'explosion. On récupère la K. On récupère la quatrième AK qui était là. Là, c'est tout bonus pour les navis. Ça s'est vraiment très bien passé. On a été vigilants. Et on s'était un petit peu douté justement de ce petit stack en B de la part des Brésiliens. C'est ça. On n'a pas été naïfs. Et du coup, on limite la case par rapport au deuxième round. Donc ça se passe vraiment très bien. Et on part sur un 3-0 pour les Ukrainiens. C'est ça. 3-0. Rune d'achat. Ça y est. Est-ce que Fallen va prendre son snipe ? La réponse est oui. Il n'aura pas beaucoup de stuff. Il a juste pris la decoy. Un petit Kevlar sans casque. On n'a pas beaucoup de stuff. On va falloir que là, les Luminosity, ils gèrent à merveille leur stuff. Là, ils en ont trop peu. Ça va être compliqué. Et Guardian a pris également son AWAP. Et du coup, on va voir si on va déjà commencer par un duel entre Fallen et Guardian. Fallen, on l'avait dit, très agressif au niveau de ceux toxiques. Il va essayer de chercher une ligne, mais il se prend énormément de stuff. Ouais. Mais il continue. Ça, c'est clairement l'anti-strat sur ce qu'ils ont vu hier. C'est ça. Ils l'ont vu agresser Fallen. Et Fallen, le kill sur Guardian. C'est important. Est-ce qu'il va arriver à prendre le deuxième kill sur Flammu ? Fallen qui commence à être chaud avec son AWAP. Je pense qu'il se doutait qu'il allait se prendre un peu de stuff et qu'il allait être attendu justement Fallen. Mais il a décidé de rester. Bien lui en appris puisqu'il fait un double kill. Mais attention derrière, Edouard l'a essayé de surprendre. En sortant connecteur terreau. Il fera du 1 pour 1. Et du coup, c'est totalement à l'avantage des Luminosity. On est en 4v2 et il reste 1 minute 10. Saiz qui a récupéré l'AWAP. Attention. On le sait. Il est fort avec un AWAP Saiz. Il ne le prend pas bien sûr parce que Guardian est plus fort que lui. Mais ça reste néanmoins un très très bon sniper. Et là, du côté, on a Saiz qui essaye de prendre des informations dans ce toxique. Et la bombe. La bombe qui est en fait Fallen. Oh Fallen qui va le legshot. Saiz 15, petite HP. C'est du leg pour leg. Les deux sont touchés mutuellement. Derrière Saiz qui a reculé directement. Mais il n'a pas voulu insister. Oh Zeus qui avait un avantage sur FNX. Il n'a pas tiré directement du coup. Là, les Brésiliens qui vont remporter enfin normalement leur premier round armée. Saiz 33 secondes. Il est en V4. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire ? Tout simplement économiser la WP de Guardian. On va voir un petit peu si ça va bien se passer. Parce que quand on connait l'agressivité des Brésiliens, ça va être dur à garder. C'est ça. C'est ça. Là, ça va être compliqué pour le joueur ukrainien. Attention. Premier contact. Il va le faire tomber. Là, Saiz le joueur brésilien. Et on va le couler dessus. 15 secondes. Là, il faut. Ça va être dur pour lui. Ouais. Mais le timing ne sera pas forcément bon. Là, c'était derrière. Non, pour ça, il n'y a personne. En fait, je pense qu'on va économiser les armes du côté de Luminosity. C'était leur premier round armée. On n'avait pas beaucoup d'argent. On n'avait pas beaucoup d'argent. Là, on avait utilisé toute la monnaie qu'on avait dans les mains des Luminosity. Parce qu'on avait en plus tellement peu de stuff. Et c'est pour ça que l'agression de Fallen, elle a fait tellement du bien. Parce que derrière, on ne pouvait pas se permettre de se faire agro un BP. Parce qu'on n'avait rien pour contrer avec le stuff. Sinon, c'était au contact. Et c'est toujours plus compliqué si tu décales son stuff. Et les navis. Ce save permet à Guardian d'avoir un sniper sur ce round. C'est ça. Il y a les navis qui se retrouvent encore avec un AWP sur Guardian. Et vu qu'on a perdu très peu d'armes lors du troisième round, ça leur permet d'être en full buy. Seul un petit galut du côté de Flammys en stuff. Mais bon, ça ne va pas être dramatique pour l'instant. Et voilà, le Toxic, cette fois, qui est totalement primitrisé par les navis. On est en nombre. On s'y attend. Il y a Fallen, écoute, si tu veux, on décale. Maintenant, on est trois. Viens nous chercher. C'est ça. Et Calls qui a essayé de sauter, voir s'il y a un réflexe de Guardian avec le snipe. Pour l'instant, il ne va pas le lâcher. Là, ça y est. Il s'est fait repérer Calls 0. Mais il a l'information aussi, comme quoi il y a minimum un joueur, voire plus dans ce Toxic. Attention, Tako. Tako qui n'a pas vu passer la Zeus dans cette long-up. Peut-être. Mais il l'a entendu. Je crois qu'il l'a entendu. Il a entendu comme des sautés. Il check également la long-up. Donc il sait qu'il n'est pas seul dans cette zone. On a un joueur qui avance dans ce Toxic. Pour l'instant, c'est ça. Mais je pense qu'il ne va pas se donner pour l'instant. Il va juste garder l'info. Et on va partir sur une 1-3-1, j'ai l'impression du côté des navis. Au niveau de ce Toxic. Trois connecteurs. Et un petit échelle. Et attention, Fallon qui a vu un terreau qui a posé tirer. Derrière par contre, Flemmy lui, qui ne pourra pas échapper à la balle du Brésilien. Pas de doublé pour l'instant. Attention le sniper qui est un petit peu pris dans les tossés. Edouard qui va revenge. On est en 4v2 maintenant. Ça part très vite du côté des Brésiliens. Fenix et Calls qui font le taf. Deux kills chacun. Et Luminosity sur cette agression des navis qui se sont régalés. Et Callzirac a eu un impact très 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 important. Parce qu'il a justement permis de tuer Seiz. La coupe des joueurs navis. Et du coup, une fois que le kill était fait, il n'y avait plus personne toxique. Il s'est rabattu sur ce BPA. Et a pu aider son pote Fenix. Là, pour l'instant, les duels sont... C'est les duels qui sont remportés par les joueurs Luminosity sur ces rounds d'achat. Et là, on revient petit à petit. Tout à fait. Il y avait 3-2. 3-2 pour l'instant. Et on part sur une éco d'un avis comme tu le dis. Avec un petit achat. Un petit peu de stuff éventuellement également. Pour aller sur une stack B. On va aller faire un petit déclic B avec Smoke Flash. Oh là là qui met Guardian à 14 HP ! Et regarde le radar, ils sont 3 au niveau de ce BPB. Parce qu'on a déjà un CTK of Leetton. Oh là là. C'est tellement bien fait. Et du coup, ça va être du massacre. Là, ça va être l'empalage. L'empalage. Ou alors, il va falloir faire un excellent Guardian. Un excellent, pardon. Edward avec son Deagle. Ah mais là, ça va être trop dur ces messieurs. Impossible. Il regarde déjà Cole. Il a pris le kill. Là, ils ont l'information. Et là, on est obligé de rotate sous l'échelle. Et ils le savent. Ils le savent quand même. Ils sont pas bêtes. Et ils vont chercher Cole. Ils vont chercher Cole Zera. Ah mais il est un petit peu seul le Bomber quand même. Il est un petit peu seul. 2HP pour Guardian également. 2HP pour Gold Zera. Alors là, on fait un pari. Allez, on va passer finalement au niveau de cette INT. Il y a des bonnes smokes. Attention là. On est un petit peu blanc. Mais Tako qui va pas être dérangé. Il va faire 4K au final. Non, c'est fer en plus. Triple kill de la part de fer. Qui est en train de tenir à lui tout seul ce BPB. Il ne reste plus que 16 avec son P2 et sa bombe. Tout simplement, il va passer BP. Mais voilà. FNX, vigilant. Ils étaient 2 déjà sur BP les Brésiliens. Et voilà, encore une fois. Cette agressivité au niveau du taux que c'est avec des Brésiliens qui leur permet d'avoir des infos assez taux. Et les navis qui ne peuvent pas se permettre de lâcher cette zone en début de round. Parce que derrière, les Brésiliens jouent très bien le coup. Les rotations sont excellentes. Et derrière, ils sont quasiment à égalité numérique lorsque les navis veulent attaquer des BP ou des zones. Pour l'instant, le jeu des navis qui est clairement lisible pour les joueurs brésiliens. Alors qu'on a un joueur qui est dans le mal. J'ai pas trop vu. C'est un joueur navi qui fait du 0-6. Ouais, c'est Flamy. Flamy qui d'habitude est là pour carry avec son rifle à côté de Guardian. Et pour l'instant, il n'est pas du tout rentré dans son match. Il a le temps encore. Mais attention. Et voilà. Fallon. On s'y attend du côté des navis. On s'y attend. Et là, il ne pourra rien faire, le sniper des Luminosity. Est-ce qu'on va récupérer ? Est-ce que Seize va récupérer la WAP ? Non, ça m'étonnerait. Seize, il est trop loin. En terreau ? Non. Ouais, c'est compliqué. Un setup double-snipe en terreau. Et du coup, on est parti à 3 en bas. On a laissé tout seul, là, le joueur. C'est Tako. Normalement, Tako qui est en B. Ouais, et on commence petit à petit, là. Justement, on essaie de prendre des infos au niveau de 7-1-T. La bombe qui se redirige, justement, sur ce BPB. Attends. Il ne va pas se montrer, Toxique. Toxique, le joueur CT ne va pas se montrer à part s'il y a une flash. Attention, le timing. Le timing de Seize qui a essayé avec la WAP. Mais il ne sera pas payant. Du coup, il a enlevé son AWAP. Il a repris son AK. Et attention, parce que là, la bombe qui est en train de passer au niveau de ce couloir, c'est en B que ça va se passer. Ça va être à Tako. C'est Tako qui va devoir faire le taf. Alors, soit essayer de faire un ou deux kills. Mais en tout cas, essayer de temporiser un maximum lorsqu'il aura l'information, justement, pour essayer d'attendre le backup de ce coéquipier. Et reprendre ce bombe-site en ombre. Avec Zeus au niveau de cette longueur. Voilà, justement. Et Guardian qui était derrière, justement, qui va faire le kill. Et là, normalement, dans ce round qui est promis au Navi. Très bien joué de leur part. On a bien tempoé derrière le premier kill. Et Tako qui n'a pu absolument rien faire face au décal de Guardian. Bombe en place. Et on va économiser normalement les deux M4 du côté de Coldzera et Fenix. Financièrement, il faudra voir un petit peu où on en est du côté des Brésiliens. Est-ce qu'on pourra se permettre d'acheter après avoir gagné trois rounds d'affilée ? Attention. Attention, Coldzera, là, face à Sazed. Là, ça va être compliqué pour les joueurs luminosities d'aller écouter d'armes. Non, on l'attend à droite. Molo à droite. Ah, Coldzera qui arrivera à tuer Sazed, mais c'est souple. Il n'arrivera pas à garder son arme plus longtemps. Flamin qui était là. C'était trop compliqué, là. Déco l'arme pour les joueurs CT. Et du coup, on va pouvoir racheter pour les Brésiliens. Financièrement, on va racheter parce que, généralement, quand la WP peut acheter, justement, peut rebuy derrière, t'achètes. Même si, voilà, tu dois avoir un Coldzera OCZ. On sait ce qu'il peut donner avec. Coldzera OCZ, ça met le tarif clairement. Etaco, Famas. Donc voilà, est-ce que Flamin fait un kill sur ce round pour se rassurer un petit peu ? Oui, il a mis le dernier. Il a mis le dernier. Double kill pour lui sur ce round. Donc voilà, ça va le rassurer un petit peu et peut-être le lancer dans ce match. Taco, lâche eux. Lâche eux. Si elle est timée maintenant, elle peut faire mal. Lâche eux. Bah non. On sera seulement du moins 19 sur Guardian. On sera seulement du moins 19. Elle était dans les pieds mais elle ne lui enlève que 19 HP. La flagie de CSGO. Oh, le contact. Le contact sur Sage. Il l'a vu à travers la smoke. Il arrivera à prendre le kill. Là, c'est bien. Du coup, il a demandé le back-up. On est déjà à 2 sur ce BPB. Et Taco, Taco, double kill. Attention, l'aggro longue up qui fait mal. Flamy qui arrivera à faire tomber justement Taco. Ouais, on va sortir tant bien que mal et les navis. C'était un peu précipité. Mais là, on est en train de retourner le round justement. Mais attention parce qu'il reste encore le WP de Fallon. On est en train de reprendre les lignes une par une. Le sniper des Brésiliens qui est en train de faire le taf. On est en situation de 3v2. Mais il reste Guardian face à lui. On décale pas la longue up. Justement, on attend. C'est intelligent. On est en train de faire Fallon. Et Fallon, le triple kill. Sur la reprise de BPB. Et les Luminoziki qui ne vont pas lâcher l'affaire. On recall directement au score. 4 pour les Brésiliens, 4 pour les Ukrainiens. On a perdu en plus que deux armes. Les Luminoziki qui ont essayé de ne lâcher aucun round. Sur ce match. C'est vraiment très serré ce début. On se rend coup pour coup pour l'instant. Les navis ont mis 3 rounds derrière Luminoziki. Hop, 3 rounds. Les navis qui vont mettre un 4e et Luminoziki derrière. Et ben voilà. On back up. Et ce duo justement entre Guardian et Fallon. Qu'on attendait qu'il y a lieu pour l'instant. Les deux se rencontrent énormément. Et c'est du 50-50. Ça tourne à l'avantage du Brésilien. Clairement. Il n'y a eu qu'un duel pour l'instant de Guardian qui a été remporté. Face à Fallon. Fallon en a remporté deux. Deux, oui. Deux, voire trois. Non, trois. Pardon. Deux. Allez, encore une fois. C'est Heaton qui est contesté en début d'onde par les navis. On ne veut pas du tout laisser cette zone au Brésilien. Et c'est Cole. La WP. Cole-Zera Heaton. Fallon avance. Oh, il n'arrivera pas à mettre son shot sur le joueur navi. Du coup, on recule. Là, clairement. On n'a pas envie de se faire courir dessus. Même si on avait un joueur qui était derrière lui qui pouvait le revenge. Ça pouvait surprendre avec la M4. Et ce setup double AWP du côté des Brésiliens pour l'instant qui est en train de faire le taf. On a réussi à prendre un entry kill très intéressant. Les navis qui étaient partis sur un bail malgré le peu d'économie notamment de Zeus. Seul un petit take nine. Il l'a entendu. Normalement faire. Ah non, il ne l'a pas entendu. Ça veut dire qu'il va avoir un bon timing là, Edward, sur le joueur brésilien. Faut voir, on ne sait jamais. Non, il s'en doute. Regarde. Là, il est positionné. Peut-être qu'il ne va pas attendre à gauche. Et un petit press-shot d'Edward, ça peut faire la différence. Au final, il va se rétracter justement. L'ancien barbu des navis. Oui, ancien. Il a la barbe courte. C'est ça. Et Guardian, malgré ses 14 HP, c'est lui qui va essayer de l'ouverture. Ça va être sur Tako que là, ça va se passer sur Fallen. Fallen qui a déjà pris la visue. Oh, il le voit en plus. Il peut avoir une visue à travers cette smoke. Elle est mal positionnée cette smoke. Il peut mettre un réflexe. Oui, on voit la petite ligne à droite justement qui lui permet, même s'il ne fait pas de kill moins, d'avoir l'information sur cette longue up. Et Tako qui peut être tranquille. C'est à lui de tenir la baraque sur cette petite up. Et là, il peut vraiment se régaler Tako. Allez, le stuff qui est lancé. On commence à sortir. Fallen qui va faire un kill sur Guardian. Encore un duel emporté. Tako derrière qui fait le taf également. On va prendre ce BP. Le duel est remporté par Edward. Mais où est la bombe ? On ne sait pas où est la bombe. Il reste 11 secondes. Et Zeus avec un WP en situation de 1v3 qui ne pourra absolument rien faire. Et on va partir économiser. Fallen, double kill encore. On va voir à la fin de ce round à combien de kills possède déjà Fallen. Il est chaud. Là, il carry clairement son équipe. Il regarde 8 kills déjà pour le joueur brésilien. Pour ce sniper brésilien. Depuis qu'ils sont en route d'armée, il enchaîne les doubles et les triple kills sur les défenses de BP et sur les retakes. Le B, c'est compliqué. Très impressionnant. C'est compliqué de prendre le B pour l'instant pour les joueurs de Navi. Il va peut-être falloir songer à rotate, à changer de BP. Parce que là, pour l'instant, il y a le mur Tako et Fallen qui est présent. Et on passe sur un petit achat pour les Navi. Histoire de rééquilibrer les finances de chacun. On peut racheter le round prochain. Et on a encore la WP qui avait conservé Zeus sur Guardian. Ce qui va réussir justement à en tirer profit sur cette agressive en B. Attention à ne pas être dépassé. Là, les Brésiliens. Mais Tako, encore une fois, très solide au niveau de cette petite up. On a les Phoenix déjà qui prend le dos derrière. C'est du 1 pour 1. Pour l'instant, c'est largement l'avantage des Brésiliens. Cette reprise de BP. Seize malgré tout, va faire un kill. Et on peut poser la bombe pour les Navi. C'est du 2v2 au final. Seize qui a fait un double kill avec son Tech-9. Et ça va être à lui de faire l'exploit. Si jamais il veut offrir ce round à ses coéquipiers. Seize en situation de 1v2. 34 petits points de vie. Allez. Il peut le faire. On sait qu'il peut le faire. Il peut avoir un timing sur le joueur CT. Attention. Ecole. Qui se retourne avec son CZ. C'est vrai que les 16 HP c'est compliqué. Si tu ne mets pas la première tête. En plus avec le Tech-9. Et de toute façon, après il avait le désavantage. Sur le 1v1, on avait déjà FNX sur la bombe. C'est un petit peu trop dur pour lui. Pour aller faire la différence. C'est ça. Mais un ECO qui se passe plutôt pas mal. Enfin, ce force-buy qui s'est passé plutôt pas mal du côté des navis. Ce petit achat même. On fait tomber 3 armes. Du coup, on doit réinvestir chez les Brésiliens. 6 à 4. Un début de CZ vraiment très très serré entre les deux équipes. Et c'est vrai que pendant ce temps, ce talent qui est Fallen à la WP qui fait la différence. Et qui fait pencher la balance en faveur d'Elluminosity. Il est tombé sous Saiz. Mais Saiz, il avait legshot en fait. Du coup, Saiz était au contact avec le... Attention. Attention. Call Zera. Call Zera. Il arrive à prendre le kill sur Saiz. Début du round. Et à Fallen. Fallen également sur Flammy. Je ne pensais pas qu'il l'avait tué. Edward qui était avancé. Car il va faire tomber FNX. Du coup, il va pouvoir sauter sur Fallen. Oh là là. Le replay. Parce que ça part vite du côté du sniper brésilien. Et là, ce setup double AWP au niveau justement de... Triple AWP maintenant. On a récupéré sur Sud Guardian. On a récupéré Sud Guardian. Exactement. Et qui a fait largement le taf. 2 kills pris très tôt. On ne s'est pas méfié du côté de Saiz. Je suis assez surpris de son move toxique. Et voilà comment gagner un round en 20 secondes. On parlait de cette agressivité des Sud-Américains. Et bien elle fait encore ses preuves. Et elle nous prouve toute son efficacité. Même face aux navis qui sont préparés normalement. Enfin je pense. Face à ce style de jeu. Et ben voilà justement. Prochain round. Ouais. La tête pensante des navis. Saiz. Le russe. Numéro 21. Il a l'axé le numéro 21. Il comprend peut-être la vue ses performances actuelles. Et voilà. Quatrième kill je crois à l'a développé sur ce round. Pour aller modifier. C'est ça. Il y en a de 3 joueurs différents. Un de Coldzera. Et un de... Et il le garde. Il garde ce setup triple AWAP. Bah tu sais sur un point... Après t'as les 5k. Tu craches pas dessus quoi. C'est vrai. Les 4k. 4 950. C'est sûr. 4 750. 4 750. C'est vrai. Tu sais sur un point 6. C'était très prisé. Les setups à 3, 4 AWP. Tu gardais des leagues de loin. Enfin voilà. Les terreaux. Les zones étaient tout simplement imprenables pour eux. Et donc Navi qui va prendre ce petit time out assez tôt. Mais ils ont raison. Vraiment. Là ils sentent justement qu'ils commencent un petit peu à lâcher. Club Noziti impose son jeu en CT. Impose son style. Et il va falloir réagir. Il va falloir faire en fonction. On va faire. Ouais. Là les deux joueurs. On a eu Fer et FNX qui ont vraiment bien joué leur rôle de coupe. Qui ont avancé énormément dans les zones. Avec FNX sur l'avant dernier round qui avait déjà l'information. Comme quoi il y avait 4 personnes sur ce BPB. Et là ça parle également. Fallen qui parle énormément à chaque fois sur les time out. On le voit discuter avec tout le monde. Et j'aime beaucoup quand on regarde les musiquets en time out. Parce qu'il y a vraiment énormément de passion. Tu le sens vraiment. Ils sont tous très très concernés. Et euh. On se crie pas dessus tu vois. Mais enfin il y a beaucoup beaucoup de détermination. Et chez les Navy on va voir un petit peu là qui prend la parole. On a Sest qui est assez discret. Et je pense que c'est Guardian. Surtout et Zeus qui va prendre la parole justement avec Star X. Derrière eux. Et FNX. C'est FNX. Oui c'est FNX. Ouais. Ouais ouais ouais. 7 à 4 pour Illuminosity. Ils sont sur un 7 à 1. Sachant qu'Navi a remporté le GR justement. Cette coupe. Qui est-ce qui va leur remporter cette coupe ? Pour l'instant si Illuminosity continue sur cette lancée. C'est leur map hein. C'est leur map. C'est leur map. C'est la map des deux équipements. C'est leur map. C'est leur map de Navi a accepté le jeu dessus. Puisqu'ils n'ont pas ban. Et le Mc7. Le McChaleur de FNX qui est sorti. Le Mc7 Chaleur. Le Mc7 Chaleur de FNX. Est-ce qu'il va donner chaud au Navi ? On va voir ça tout de suite. Ou alors est-ce qu'il va se brûler les doigts ? Les Navi. Cette peau ça va partir sur quoi ? Normalement ça va partir sur une écho. Un petit bail. Ouais ça va partir sur un petit achat agression. Mais faux Guardian à la WP lors du prochain round. Donc voilà. On va acheter un petit peu pour essayer éventuellement de poser la bombe. Le regard vide du leader in-game. Oh mon dieu. Est-ce qu'il est en train de se dire ? Mais qu'est-ce qu'il se prend là ? C'est quoi ? Je suis anti-strat. Il a trouvé de ma formatée surtout. Pour se taper de l'allemande il faut avoir envie quand même. Mais on le pense quand même non ? Ça y est on est reparti. Ça repart. Et le petit bail des Navi. Tech-9. Deagle. Pas mal. Énormément de smoke. On a 5 smoke du côté des Slavs. Et donc on parlait du max 7 sur FNX. Et on va partir sur une CPL en apte. Une CPL de famille. Et ça va partir direct. Apparemment les smokes qui commencent déjà à pop. Pour l'instant juste celle de Guardian. Prenez le repaire. Vous avez pu prendre le repaire de la smoke. Normalement elle va smoke le Z. Juste la smoke de Guardian qui est partie pour l'instant. On va voir FNX qui va être justement aux premières loges pour ce rush. Et ce qui va se faire surprendre par Guardian. Attention ça va se jouer au timing. Ça va se jouer au timing. Et c'est Guardian. Ça y est on va pouvoir sortir du côté des Navi. Et attention parce que d'ailleurs ça peut aller très vite. Lorsqu'on prend le premier round comme ça sur un FB Tech-9. Les smokes qui ont été mises excellentes. On deny totalement justement le setup. Et on commence à agresser toutes les zones. Edward, Flamy, Edward et les Navi qui vont rentrer ce force-buy. La bombe est posée. Code 0 en situation de 1v5 à la WP. Il pourra absolument rien faire normalement. Le sniper support et les Nozity. Il pourra faire un kill d'accord. Mais derrière ça va être très très dur pour lui de renverser la tendance. On va essayer d'économiser. Et ce sera trop dur. Edward qui avait ramassé un AWP. Triple kill pour Edward. On parlait de ses talons aux pistoles. 2 kills au Tech-9. Derrière il ramasse un AWP. Et il va chercher le dernier Nozity. En fait le call qui était bon. On savait qu'il y avait 3 snipes. Et du coup on a décidé de leur courir dessus. De réduire les zones de contact au maximum. Et le timing de Guardian. Et le timing de Guardian aussi. Parce que derrière si c'est Phoenix qui fait le premier kill. Autant au maximum. Autant le rune se passe totalement différemment. Donc très très bien joué de la part du Navi. Une pause qu'ils ont réussi à fortifier. A rentabiliser. 7 à 5. On revient à 2 petits runes. Et on est en hacha des 2 côtés. Et cette femme elle est au setup double AWP. Et du côté des Navi. Attention. Attention au boost là des joueurs. Des joueurs le Nozity. Qui peut surprendre pour l'instant. Ca joue très reculé. On s'est fait agresser 3 fois dans ce Toxic. On a remporté. On a perdu 2 duels pour les Navi. Et donc on est très attentifs. Sauf que là. Il ne s'y attend pas. Il ne s'y attend pas. Seized. Et il arrivera à tomber. Face à Fallen. Fallen qui est pour l'instant impérial avec son AWP. On va le chercher. On va le chercher du côté de ce Toxic. Et voilà. Colzera avec son emblématique CZ qui fera tomber Flamy. C'est ça. Et qui ramasse son AK. On a pris l'avantage depuis derrière. Tako qui se fait plaisir à travers Smoke. Et également. Il prend le temps de se retourner long up. Et prendre le kill sur Zeus. Là. C'est propre. Très propre. Ce que nous proposent les joueurs brésiliens. C'est pas très compliqué. C'est ce qui passe une game très très dure au niveau de ce Toxic. Qui subit des premiers kills à chaque fois. Très très tôt. Et sans rien faire. Enfin juste voilà. Il y a une île AWP. Il se fait surprendre. C'est arrivé deux ou trois fois déjà depuis le début. Et je trouve ça assez bizarre quand même de la part des Navi. Qu'ils n'arrivent pas justement à régler ça sur cette zone. Très très peu de stuff. La seule fois qu'ils ont mis du stuff. Fallen est tombé rapidement. Fallen est tombé. Fallen est tombé. Fallen est tombé. Et donc énormément mal dans cette zone. C'est un petit peu j'ai l'impression le nerf de la guerre entre ces deux équipes. Et pour l'instant ils tournent quand même à l'avantage des Miosity. Qui vont enchaîner sur un huitième round. Edouard. Un petit pre-shot de Fenix. Oh le pre-shot qui passe pas très loin. Il n'arrêtera pas à le faire tomber Edouard. Du coup est-ce qu'on va lui courir dessus ? Non c'est bon. Sans HP Edouard en fait. Il l'a même pas touché. Non non il la pre-shot juste à côté là. Un tout petit décal de plus. Et il se prenait un pre-shot Edouard. Edouard le top frageur pour l'instant du côté des navis avec 11 kills. Et enfin c'est Fallen. Fallen qui pour l'instant marche sur l'eau. Pour l'instant ouais. Il marche sur l'eau et il marche sur 6 aussi. Bah c'est ça il marche sur 6 au niveau de ce Toxic. Intraitable. Fallen et du coup vu qu'on n'arrive pas à passer en next T. Qu'est-ce qu'on fait ? Et bah on va essayer de faire une faste au niveau de cette 1T. Face à Taco. Et le backup qui est long là pour l'instant. Oh Taco il est esselé pour l'instant. Le backup des joueurs CT qui est très très long. Du coup on est déjà descendu sur cette échelle. La coupe de 6 qui a été contrée. Le backup pair qui était là quand même. 3v3. 3v3 on a perdu pas mal d'HP du côté des navis. Mais voilà l'avantage c'est qu'on a posé la bombe. On a pris cette zone. Et on a Guardian à l'AWAP. Ouais. Guardian qui peut faire mal là face à cette AWAP. On va voir le duel entre les deux snipers sur cette long up. Le problème d'Immity c'est qu'ils ont personne derrière. Du coup on va tous backup par le même endroit. C'est-à-dire par ce fond. Attention le timing. Fallen qui loupe son shot. Oh attention et du coup Guardian qui le sanctionne. Ah pas de deux pour Guardian. C'est Fenix qui va revenge. C'est du 1 pour 1 pour l'instant. A l'avantage des navis. Puisque s'il reste plus que Fenix. Situation de 1v2. Il y a le temps qu'il joue contre lui. Il ne va pas se faire surprendre. Il ne va pas se faire surprendre pardon. C'est compliqué. Par Flamy et là Zeus. Fenix face à Dieu. Il n'y a pas le temps. Il n'y a plus le temps. Superble. Décale en contre-temps de Zeus. Qui va remporter son 1v1. Et les navis sur cette face teintée. Qui a totalement surpris les luminosities. On ne lâche pas. On ne lâche pas l'affaire. 8 à 6 pour les Brésiliens. Allez. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous réserve ? Beaucoup de chaleur. Beaucoup de chaleur chez les luminosities. 3 max 7. Le CZ de cold. On le sait. Ils peuvent complètement le mettre ce rune. Les joueurs luminosities. Ça peut partir très très vite. Attention. Taco avec son max 7. Premier kill. Il n'arrivera pas à enchaîner. C'est Edward qui va le sanctionner. Et Fenix qui peut avoir un timing. Sauf qu'il est attendu pour l'instant. Et Fer. Fer qui prend le premier kill sur cette échelle. Il prendra peut-être le deuxième kill. Double kill. Attention. Il tombe sous les vols de famille. Et Fenix qui a le meilleur timing du monde. Pas être naïf du côté des navis. Pas être naïf du côté de Seyze. Il n'est pas naïf. Et il va faire le kill avec son AWP. Situation de 2v2. Mais on est encore très très peu armés du côté de Mnosity. Toujours max 7. C'est Z. On n'a pas réussi à ramasser d'armes. Elles sont toutes au niveau de ce BP. Fallen. Le bon timing sur Seyze. Fallen. Max 7 chaleur. Max 7 chaleur. Non. Allez Fallen ! Fallen ! Le double kill du leader de Seyze. Et on va offrir un 9ème round. Pour ses coéquipiers. 9 à 6. En faveur de Mnosity. Et bien écoute pour l'instant. J'ai l'impression que les navis n'ont pas réussi à contrer le jeu des Brésiliens. Qui était pourtant attendu. Qu'on avait deviné. Et là Seyze qui était justement désoccupé de ce Toxic. Qui a passé un très 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 mauvais side. Là il a oublié ce side pour lui. Pour Seyze s'il veut se remettre sur cette carte. On voit faire au niveau de sa défense de BP. Le taf de fer qui justement permet à Fallen et Fenix. D'avancer derrière. Et là Fallen qui a le meilleur timing avec son Max 7 chaleur. Et bien voilà les Mnosity. Qui étaient mal embarqués en perdant ce GR. Et derrière ils ont totalement dominé leurs homologues ukrainiens. Ça court. Ça court. On met le même autobus là pour l'instant. C'est la copie conforme là pour l'instant entre les joueurs sur les deux GR. On attend un petit peu plus côté Luminosity. Et on a un joueur qui est tellement reculé au niveau du spawn terreau. Ouais. Est-ce que Taku il trollerait pas avec son pseudo avec le 21 derrière ? Est-ce qu'il serait pas en train de troll le petit Saiyan justement ? T'as quoi au 21 ? Un petit pied de nez justement. Possible. Au russe des Navi. Alors les Mnosity on a vu beaucoup d'utilitaires. Ils sont deux justement avec des flashs et des mollos. Trois Kevlar seulement. Et Navi c'est du classique. Quatre Kevlar. H au kit pour Flammy. Et c'est en B. J'ai l'impression que tout va se passer. Bah en fait le joueur terreau qui était au niveau du spawn. Il a attendu qu'il y ait une agression. Comme ça là pour l'instant les joueurs CT ne s'en doute pas. Ils restent sur les BP. Mais ils sont deux. Et ils sont deux. Il y a Saizd. Saizd attention. Il ne s'agirait pas de laisser trop passer là les joueurs Luminosity. Il le sent venir Saizd. Il a reculé instantanément. Et on va prendre des lignes de loin. On a l'avantage avec les USP justement. On peut mettre des têtes à longue distance. Saizd. Hey. Flammy. Ca va être à eux justement de coureur ce BP. Ca va être à eux de commencer à faire le taf. Et Saizd la multi-poule. Oh le Colz. Le TK sur fer. Le TK. Le Colz la sur fer. Oh attention Flammy également avec son USP qui fait mal. Il arrive à faire tomber Tako. On est déjà en 5v3. Mais on pose la bombe. On plante la bombe. Et on met le HP. Il y a 16. Il y a 2 HP. Il y a tellement long HP. Attention l'agression de Zeus qui fait mal. Double kill peut-être. On a du mal à finir. Et voilà. Il ne reste plus que FNX abandonné. Seul au monde. Dans cette langue up. Et c'est Guardian. Qui va mettre un terme à l'espoir de Luminosity. Sur ce gun rune. Très très bien joué de la part des navis. Et le seul point positif pour les brésiliens. C'est qu'on a quand même réussi à poser la bombe. Ouais c'est ça. C'est à dire que normalement si tout se passe bien. Logiquement on achètera lors du troisième monde. Là on écho et on achètera au troisième. Voilà. C'est ça. On va voir si ça va se passer tel quel. Les navis du coup ont l'occasion de recoller pour l'instant au score. Enfin en tout cas de se rapprocher. Des brésiliens. 9 à 7. Pour Luminosity. Et j'ai vu du scout traîner. Oh pour le scout. Il y a du scout sur fer. D'accord. Et ben voilà. Cette agressivité. On en a parlé. Ouais c'est Cold. C'est Cold qui a drop justement ce scout. Qui pour l'instant est passé entre toutes les mains. Et au final ben voilà. Il va atterrir sur Fallen. Normal. Ouais. Mais en fait on a acheté que ça. Scoot, P2, mais il n'y a pas de Kevla, rien d'autre. Mais justement Fallen n'a pas acheté. Du coup il pourra peut-être prendre la voix derrière. Je sais pas. J'ai pas vu trop le nombre d'argent qu'il avait. Zeus qui se fera un petit plaisir sur fer. Une petite friandise. C'est ça. Une petite friandise. C'est ça. Une petite sucre riz. Une petite douceur. Une petite douceur. Ouh on est déjà rouge du côté de Nozity là. Fallen 10 HP. Et Edward qui va faire un max de fric. Un max de blé là. Avec son petit UMP 45. Pour Einstein il n'a fait qu'un kill avec en fait. Et Tako Fallen à les deux derniers survivants. Ca va être très dur pour eux. Est-ce qu'on va tenter le tout pour le tout. Sur cette inté. Mais on est deux du côté des Navi. Donc ça va être très très dur de s'imposer. Voilà la langue up qui est prise. Et derrière Flamie. Qui va aider Seiz. Pour faire tomber Tako. On revient à un petit round du côté des Ukrainiens. Et Nozity avec ce petit achat. Qui vont partir sur une écho. Voilà donc on part sur une double écho tout simplement. On veut des snipes. On veut du stuff. Pour mettre à mal justement cette armada. Cette armée rouge. Emmenée par Guardian. Et l'UMP45 toujours dans les mains d'Edward. On se doute que. Oh la la. Le world deal de Fenix. Tu repasseras Seiz. Tu vas passer vraiment une map très très difficile. Et là justement il le met à la bande. Clairement pourri. Clairement pourri la map qui est en train de passer le joueur des Navi. Là il est au fond. Je pense que là ça va être compliqué pour lui de revenir. Ouais. Et Flamie qui pour l'instant tient la baraquée au niveau de cette inté. Guardian également sur le Toxic. Plus de Fenix pour ce round. Tako calls FR. Deu take nine. Le digueule magique. Et attention le daming. Ouais. Attention il peut être bénéfique. Ou alors il peut se prendre un one. Non il arrivera à faire tomber un joueur. Peut-être deux. Le triple kill. Allez le quadruple. Et le quadruple kill de Flamie. Quadruple kill. Il était mal entré dans son match. Et là le side c'était. C'est son side à lui. Il a décidé justement de reprendre les choses en main. Il est remonté à 13 kills. Vu qu'on voyait depuis tout à l'heure tout en bas de ce tableau. 14 kills pour Edward. 14 kills pour Fallon. Pour l'instant le duo à la distance entre Guardian et justement le sniper de Venosity n'a pas encore eu lieu. Peut-être sur ce round. Fallon. Ca va peut-être être maintenant. Ouais. Fallon qui va passer petite échelle. Un style différent. Je pense. Ah non il est au niveau de cette inté toujours. On peut le voir sur le X-Pray. Il prend justement cette long-up. Il y a un éventuel décal. Soit de Flamie. Soit de Sazed. Mais pour l'instant il n'en est rien. Le duo. Coldz et Fenix sur ce Toxic. Qui marche plutôt bien. Ouais ouais ouais. Le duo marche plutôt bien. Toxic. Un duo gagnant. Sazed qui veut reprendre cette zone. Il ne regarde pas à gauche. Naïf. Ouais. Très naïf. Surtout qu'il y avait une smoke. Tu peux t'en douter qu'il y a un joueur qui est là. Ouais. Depuis qu'il a perdu sa barbe il a perdu du flair. Et du coup c'est un free kill pour les brésiliens. C'est un petit peu dommage cette reprise de zone un petit peu aléatoire de la part d'Edward. L'agression de Zeus. Ouais. Il aurait dû prendre cette éventualité en compte justement qu'il y avait un terreau à gauche. Fallon c'est tellement bien placé. Ah mais il prend des lignes à la web qui sont juste improbables. Bah ouais. On prend juste des lignes à décaler en fait. C'est ça mais au contact. C'est lignes elles sont tout le temps au contact. Ils jouent très peu de loin. Oh FR qui va sanctionner. On a un problème de timing là pour les joueurs Navi clairement. Guardian qui est seul avec Sage sur ce BPA. Il a raté son tir à WP. C'est à Sage de proposer du beau jeu. Il tombera sous FNX. Il reste plus que deux joueurs avec Flamy qui est très très bon. Guardian qui tombera. Ça part vite là FNX. Ils vont partir rapidement au perfect. Flamy. Flamy qui va le faire. Oh non ils ont pas de chance. Il la troll. Il va le chercher. Il va le chercher. Il a un petit problème là. C'est dommage pour faire. C'était présent que tu eux. Ouais. Il va pas le chercher comme ça. Attention. Le duel. Le duel avec le sniper. Non c'est pas le sniper. Si c'est Fallen. Si c'est Fallen. C'est Fallen qui vient le chercher. Il a trouvé la bombe. Moi je m'occupe de tout. Je vais aller faire tomber le dernier. Et pour l'instant encore une fois. Voilà. Ça va se jouer timing entre les deux. Qui aura la meilleure ligne en premier. Qui va voir l'autre. Avant. Et pour l'instant on se tourne autour. Et au final Flamy qui fait le bon move. Parce que là normalement il mourra pas. Si je dis pas de conneries. Ouais. Donc voilà. Bien joué de sa part. Il va pouvoir économiser son AK. Et ce qu'on va racheter du côté des naviots. On a pas mal d'argent. On a stack. Sur les trois premiers rounds. On retrouvera un AWP. Normalement dans les mains de Guardian. Guardian qui a raté sa première balle. Qui a mis un petit peu justement Seiz. Dans le mal. Il était en plein milieu de ce BP là. Et pris de tous les côtés. Il a absolument pu rien faire. Et Noziti. Encore une fois. Qui poursuivent. Qui poursuivent leur marche en avant. Un petit round. Toujours entre les deux équipes. Voilà. Qui est complètement blanc. Qui va être obligé de reculer. Il pourra pas prendre sa ligne. Guardian qui s'était avancé. Sur ce train. Il ne verra rien pour l'instant. Donc il va se remettre tranquillement. Près du BPA. Il se fait pop Guardian un petit peu. Il s'est pris une H.O. Je crois. Une H.O. Une H.O. Aux alentours. 26 H par mois. Rien d'affolant. Pour l'instant. Et trois toxiques. Ouais. On est en masse. On est en masse du coup. On a un petit boost. Un petit boost pour Fallen. Au dessus de la caisse. Ouah. Guardian. Il y aura encore un tir. Qui était à sa portée pour l'instant. C'est à lui vraiment de faire la différence justement sur ses premiers kills. En début de round. Surtout en CT. En CT sur le BPA. C'est clairement à lui de prendre les premiers kills. Et du coup c'est Fallen qui va prendre l'initiative pour aller dans les E.T. Justement dans cette zone. Il va être accompagné par deux de ses maîtres. Et attention. Le décal de Fallen. Oh. Il se poke mutuellement. Même pas. Fallen ne l'a pas touché. Et Flamie derrière en cover justement pour son AWP. Qui va faire un double kill. Plus de Fallen. Plus de tacos sur ce round. Le troisième terreau qui était dans cette zone. Dans ce toxique. Bah il est reparti tout simplement au spawn terreau. Et il va venir. Sur l'inté. Il va récupérer la bombe. Parce qu'on a déjà deux maîtres. Ils sont en train de prendre ce BP. Avec Coles justement. Derrière. Zeus qui voulait prendre la coupe. Qui ne pourra rien faire face à FNX. Mais FNX c'est le dernier survivant. De cette équipe Luminosity. Il est en situation de 1v4. Alors certes tous les nains huissons. On va dire POC. Mid HP. Low HP. Même pour Edward. Mais. Ca va être mission impossible. 19 secondes. 19 secondes. C'est le temps. Pour Luminosity. Et FNX. De faire 4 kills. Ouais. Sans avoir. Si en ayant la bombe. Ouais. Il va faire tomber Flamie. 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 Je crois. Le joueur justement. Niveau ratio. Il est pas trop mal. Mais ça c'est que. Il pourrait faire tellement mieux. Dès qu'il y a des duels. Dès qu'il y a vraiment des duels. Où il a les joueurs en face. Bah c'est compliqué pour lui. Il pourrait faire tellement mieux. Et voilà. Même des fois. On le voit. Il se fait un petit peu. Dans des situations. Assez complexes. Et. Donc voilà. Mais oui. Il fait le taf. Au final. Au niveau de ses stats. Il fera ses kills. Mais. Il se doit de faire mieux. Vraiment. Il doit apporter vraiment. Beaucoup plus à son équipe. Et faire avec un simple digueul. Colt sera également. Avec un. Avec un Galil. Et on a un AWAP. Dans les mains de Fallen. Et Colt. C'est déjà en fer. Il va avoir un timing. Il arrivera à le prendre. Justement là. Sur Edward. C'est bien. On prend l'avantage numérique. Côté des joueurs brésiliens. Oh la pose de Guardian. La pose assez particulière. Si il loupe son shot. Il se fait rusher dessus. Ouais. La WP. La Guardian. Attention. Parce qu'il peut très très vite. Et être dépassé par les assauts terroristes. Et il va reculer un petit peu. C'est plus sage. De la part du Slovaque. Petite reprise avec une bonne flash. Mais on est pas naïf. Du côté de Taco. On a la ligne. On lâche pas la ligne. Pour l'instant. On est bien planqué. Derrière sa petite caisse. Et Colt. Il bougera pas. Et on freeze. Pour l'instant il bouge pas. Il s'est même pas pris une hacheur. Rien du tout. Mais ce qui est intéressant du côté de New City. C'est que voilà. On a presse du pointé numérique. En faisant un clic sur Edward. On est passé au niveau de cette XT. On a pris quelques autres. Mais on freeze. On attend une éventuelle reprise d'information du côté des Navi. Il l'a vu. Est-ce que Guardian a vu le joueur qui est rebaqué dans ce middle ? Je pense que oui. Attention Guardian. Parce qu'il peut se faire surprendre là. Est-ce que FNX aurait une visue sur lui. Si jamais il décide de décaler au niveau de cette petite échelle. Il va reculer. Il va reculer. Il joue très lentement là. Ouais. Je crois qu'il a vu un pied en fer. Guardian. Pas sûr. En tous les cas le duel entre les deux snipers qui peut avoir lieu. Il joue avec les nerfs. Il joue vraiment avec les nerfs. Il tire pas. Il tire pas pour ne pas révéler sa position. Là clairement. Et Fallen. Fallen sur Zeus. Du coup ça prend le BP. Il ne reste plus que 21 secondes. Là c'est à Guardian. Il tombera sous Fallen. Je te dis Fallen pour l'instant. Il remporte le duel face au sniper des Navi. Il a les bonnes lignes. Il a les bonnes lignes. Il a les bonnes lignes. Et Guardian. Même au delà de son duel avec Fallen. Il rate vraiment ses premiers duels. Ses premières balles. Et c'est ce qui coûte cher au Navi. Normalement ils sont habitués justement à avoir un sniper très très chaud. Qui les met en situation favorable assez tôt dans le round. Et là Guardian tout simplement. Il va prendre ses lignes. Il va prendre ses décals habituels. Il voit les terreaux. Mais il arrive pas à les tuer. Parce qu'il a les occasions. C'est ça. C'est ça. Et Flammy. Flammy qui est obligé de reculer avec son pot Seized. Sauf qu'il y avait Fallen qui était déjà là. Oui. Fallen qui a loupé son shot sur Flammy. Il était déjà présent au niveau de la long up. Seized qui a récupéré la WP pour son mate. Ça peut être intéressant. Il va falloir step up du côté de Guardian. Là on attend un petit peu plus de lui. Et chose rare. Je sais pas combien de temps j'ai pas vu ça. C'est Guardian qui est tout en bas du scoreboard. Du côté des Navi. 9 kills. Il a pas encore atteint les 10 kills. Ça fait 21 rounds qu'on joue. Il l'a dit durant toutes ses interviews au cours de ce week-end. Il a dit bah je suis pas au top en ce moment. Et on le voit dans du match. Ouais. Fallen. J'ai la chance d'avoir des coéquipiers qui sont chauds. C'est vrai que pour l'instant il se sent pas. Il se sent vraiment pas fort sur ce week-end. Et on le voit. C'est pas le Guardian de d'habitude. Il a pas les timings. Il rentre pas ses fast cops. Ses coin mouse qui sont pas assez précis. Et du coup on va partir sur un force buy. Mais on est bien quand même stuffé du côté des Navi. Pour accompagner la WP. Saïs qu'il y avait le WAP qui tombera. Sous les balles de taco. Flemy au backup. Est-ce qu'il va réussir à prendre un kill ? Non. Il a juste vu passer 2-3 petits pixels. Mais il pourra pas tirer. 11-10. On est en 5v4. La bombe est posée. Du côté des Navi. On va prendre absolument aucun risque. On a un WP. On a une M4. Un FAMAS. On a énormément de stuff justement entre les mains. Et là pour faire une reprise de BP. Face à 5 immunosities c'est quasiment impossible. Tu peux pas te le permettre. C'est impossible. Parce que là tu perds tes armes. Derrière t'es en écho. Donc tu prends potentiellement un 13-10. Un 13-10 et après c'est compliqué de revenir. Bah t'as quoi ? T'as 14 000 euros de stuff à peu près. Je crois dans les mains des Navi. 14 000 et un petit peu plus. Ouais. Donc voilà. Ne pas tout gâcher. Voilà on laisse. On conseille ce 12e rune de Luminosity. Qui font un mini break à l'entrée de ce Money Time. Sur cette première map. Mais c'est pas grave. On sait qu'on peut remonter assez facilement. Si jamais on commence un petit peu à mettre l'économie des Luminosity en danger. Ca peut être le cas assez rapidement. Parce qu'on voit ils roule pas sur l'or non plus les Brésiliens. Non 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 non. 3 000 stings notamment du côté de Fallon. C'est pas énorme. 2 000 huit chez Cold. Donc voilà. En 2 runes on peut vraiment les remettre en danger économiquement. Donc faut pas se presser. Faut pas se commit sur un rune comme ça. Aller justement tenter Diab sur un backup trop kamikaze. Et l'avantage c'est que maintenant on a toujours cette AWP sur Guardian. Et donc toujours cet espoir de le voir aller décrocher un premier kill. Notamment au niveau de ce Toxic. L'agression de Guardian qui peut... Non qui sera pas payante. Qui sera pas payante. On a peut-être bien avancé dans ce middle. Et l'agression. L'agression par contre de Taco qui le laisse à 12 HP. Ça fait tellement... Ça part très vite là pour l'instant. Sur ce BPB. Ça fait les 2 rounds qui suivent là. Ça part très très vite. On a pris ce BP. Guardian. Qui va tenter le backup. Le timing. Qui va être bon sur Taco. Il va réussir à prendre le kill. Il va reculer. Il va attendre ses mates. Est-ce qu'ils vont la jouer ? Non c'est impossible. Encore une fois. Alors Cest qui va ramasser un FAMAS. Ah non finalement il va se mettre à l'amont de refaire. Et bah encore une fois. Voilà. L'Unozity qui font un kill assez rapidement. Et derrière. Bah ils ont pu enchaîner cette fois un peu plus rapidement que tout à l'heure. Et cette situation de 2 vs 4 qui est totalement un joueur. Et bien entendu pour les navis on va encore une fois essayer de conserver cette AWP de Guardian. Mais cette AWP pour l'instant qui ne fait pas la différence. Et l'Unozity qui sont sur le point d'aller remporter cette première map. D'aller remporter leur map. Ouais. Et se donner un avantage pour gagner cette Dreamhack. Oh ! All timing. All timing. C'est pas mal. Ça fait du côté de Zeus et de Guardian. On fait tomber deux armes. Ça peut être important. On est obligé de racheter un AWP. Donc là économiquement c'est pas non plus tip top. Même si on a de l'argent quand même. Mais Fallen il va prendre son AWP. On lui a drop je crois. On lui a drop. Ah non il l'achète lui-même. Il l'achète. Il l'achète lui-même. AK Petit Kev. Euh AK. AWP Petit Kev. Et du côté de Guardian. On est bien également. On est sur un force buy. On a un setup double AWP. Guardian et Saïd. Saïd pour se mettre en confiance. Peut être que AWP c'est la bonne solution. Il va aller prendre justement. Il va essayer d'aller décaler au niveau de cette long up. Pendant que lui, Guardian. Voilà. Le premier kill de Guardian. Au niveau de la long up. Et Saïd. Un petit peu à l'image justement de tout à l'heure. De Coldz et de Fallen. Et bah les deux picks double AWP qui font le taf. Du côté des navis. On est déjà en 5v3. Ça. Il fallait prendre un kill. Il fallait prendre des kills rapidement. Sur ce rune. Pour faire douter un peu les joueurs Luminosity. Qu'ils ne viennent pas s'intégrer vraiment. S'accaparer cette map. Fallen qui prend encore et toujours un kill avec son AWP. Attention. Le timing. Le timing là sur le joueur. C'était hyper des HP. Fer qui arrivera à faire tomber Edward. Zeus également et Phoenix. Là c'est bon. On se retrouve en 1v3. Attention Fallen il peut le faire. Fallen est capable de le faire. Il a la bombe. Il a son AWP. Il est comme à la maison. Ça peut partir très très vite. Et Flemmy. C'est Flemmy qui va se retrouver face aux joueurs brésiliens. Attention le décal. Oh ! Il va pour Flemmy ! Le gros réflexe ! Oh my god ! Qu'est-ce qu'il nous a fait là ? Et attention. Il y a déjà Seix qui loupe son shot. Attention. Attention. Parce que quand tu loupe ton shot face à la problème, ça va. Ouf. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est ces joueurs réens encore ? Le réflexe au niveau de la longue up derrière. Il fait un bon petit saut dans la petite up. Il nous a fait une fraude. C'est Frode qui a adoré faire ce petit saut justement. à l'époque des Complexity sur 1.6. Pour avoir la ligne pile en adressant et en fast-cop. C'était à deux doigts de faire tomber Seix et se finir en 1v1. Au final, le russe qui a réussi à prendre le dessus en deux temps sur Fallon. Mais attention. Parce que quand il est en clutch, Fallon, le round n'est jamais fini. Et là, les navis au final cassent sur l'essentiel. Le réflexe de Guardian même si la ligne était bonne. Il a fallu mettre le petit coup de souris quand même pour arriver sur le joueur brésilien. Oh là là. Le stuff qui a été mis du côté des LG justement dans cet XT. Ça se rend coup pour coup. Ça se rend coup pour coup pour l'instant entre les deux équipes. On est en 3v3. Il reste encore l'AWAP de Guardian. Attention Fallon ne l'a pas. Il n'avait pas l'argent pour prendre un snipe. On est encore à deux snipes du côté des navis. Fallon qui fait tomber Seix. On a pris l'avantage numérique Guardian. Guardian au réflexe. Face au joueur brésilien, il sera tout seul. C'est compliqué maintenant. C'est compliqué. La bombe est plantée. Il est obligé d'avancer. Il sera en contact face à des AK avec un AOAP. À moins de sortir trois réflexes. Il est un peu dans la même situation que son homologue Sniper. A des New City, le round précédent. Situation en V3. Le problème, c'est que là, il savent la pose qu'il a. Et lui, il a le temps qu'il joue contre lui. Et je pense que ce objectif, ça va te faire tomber une ou deux armes. Mais voilà, sans plus. Il va être cherché par Fallon. Oh le timing. Oh le timing. Fallon, il sait comment joue un sniper en face de lui. Il connaît, c'est lui. Il sait son taf, Fallon. Il sait comment on va jouer Guardian. Et c'est pour ça qu'il ne s'éternise pas, le Slovak. Il va se casser directement. Oh ! Bien joué. Très très bien joué. Il se doutait qu'il y avait quelqu'un qui était derrière lui. Et là, économiquement, chaque round va être très très important. On fait un petit peu le bilan là. On ne peut pas bail pour les navis. On va être obligé de se focus sur le Snipe de Guardian. Un K5, un K7. Mais attention, on l'a dit tout à l'heure sur le... Non, non, non. Tente jusqu'à Force Buy. Enfin, ça force... Non, mais ça achète. Ça achète, mais... Ça force. On est à zéro dollar. Ce n'est pas un petit achat. On a vraiment Force Buy du côté des navis. Il y a des armes de merde. Mais on l'a dit tout à l'heure sur le pré-show. Tu peux avoir des guns à côté de toi. Sauf que si tu as Guardian avec le sniper, ça peut faire très mal. Ouais. Les Envy, je crois qu'ils s'en rappellent un petit peu. Exactement. Mais après ça peut partir vite. Flammy, Edouard et OneDigle, ça peut aller extrêmement vite. Et là, on va faire une déclic B du côté des Luminosity. C'est-à-dire qu'on va marcher jusqu'à la petite up et à partir du moment où on sera grillé. Il s'avance tellement là, les joueurs Luminosity sur ce A. Et le pari, pour l'instant, qu'elle est fait du côté des navis. C'est de jouer cette X-T à 4. Timing sur le joueur EDF. On met un peu de stuff justement pour forcer une rotation à 4 des navis. Et derrière, on va enfoncer le clou en B. Et Guardian, justement, c'était lui qui faisait ce rôle de piston un petit peu entre le A et le B, qui va faire un premier kill derrière. Il retourne bien au niveau du B. Il n'a pas le timing, mais il va quand même rester là. Il va réussir à faire un kill sur Taco. Guardian, le double kill, le sniper des navis, qui est en train pour l'instant de tenir avec son AWP. Sur ce round, situation de 5v3. On va poser la bombe. La bombe est en place. Ça y est, du côté des Luminosity. Et là, cette défense de WP qui va être très très dure. Mais on a du talent. On a Fer, notamment, qui va prendre un kill sur Edward. Derrière, on s'échange coup pour coup. C'est du 3v2. Mais on a des navis très low HP. Fallon qui va être tout seul. Fallon en situation de 1v3. On sait où il est. Non, peut-être pas. Il n'a pas encore fait de kill. Et c'est Guardian ! Triple kill de Guardian ! Ils l'ont retourné, ce round. Là, les joueurs navis, tu vois, on en parlait. Si tu as un sniper dans les mains de Guardian, même si tu as des petits guns à côté, tu peux mettre le round. Et ben voilà. Il a bien joué, Guardian. Et s'il met au niveau de ce ZCT, comme ça, il était présent partout. Il prend la ligne au niveau du connecteur terreau. Il prend le premier kill. Et derrière, c'est pas grave, dès que ça a rechambé, il est présent. Et on a vu, justement, cette économie très importante d'Luminosity. Même en gagnant des rounds, on a perdu pas mal d'armes. Et du coup, là, à 14-12, on est un petit peu dans le dur financièrement. Et qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on part sur une écho. Voilà. Plutôt que de forcer AK et de ne pas avoir beaucoup de stuff, on préfère faire un petit achat. Et attention, parce qu'on a vu que les petits achats, ça pouvait passer. Oui, tout à fait. Oh la li ! Du Guardian qui était à 2 millimètres, là, du joueur brésilien. Et derrière, il y a FLN qui s'était avancé. Mais il est bien contré par 16. Edouard, également. Là, ça va faire l'équipe tranquillement. Attention ! FNX ! FNX au digueule, qui est impérial, là, pour l'instant. Il arrive à prendre d'autres. On est déjà sur ce BP-là. Flamy qui gère bien le BP, il a 3 petites HP. FNX, il ne reste plus que Colzera avec un take-9. Il arrivera à mettre le premier. Attention, parce qu'on a Zeus qui est très low HP. Il suffit qu'il spread d'une balle et c'est fini. En plus, on a aussi le bloc à Flamy. On a 2 joueurs low HP, là. Il a récupéré un sniper. Il est à l'aise avec un. Attention. Le take-9, ça part très vite, les balles. Tu peux full auto. Colzera pour le triple kill. Ou alors, Flamy et Zeus pour offrir un petit peu de répit au navi et revenir à un petit rune. Ça va être chaud. On va voir comment ça se passe. Pour l'instant, il y a un navi qui reste à 2 toujours au niveau de cette XT. Mais on a justement un Flamy qui est assez bien passé parce qu'il va entendre les bruits de pas. Voilà, ça y est. Du coup, on a fait le call et on voit sur le radar, il y a son mate. Zeus qui back déjà au niveau de cette 1T. Oui, là, je le vois mal mettre le rune, le joueur brésilien. Il va poser la bombe, mais c'est déjà très très bien avec 10 points de vie. Oui, oui, c'est largement bien. Oh, par contre, il a l'information avec la flash. Il se doute qu'il y a un joueur. Oh, il n'arrivera pas à toucher le joueur qui est long up. Il ne va pas se commit justement sur Flamy. Il sait qu'il est derrière lui. Oh, le bon move. Oh, attention. Attention, le move du joueur brésilien qui peut être parfait. Oh, Zeus qui tombe et qui meurt. Et Flamy qui arrive à prendre le kill avec la bolo. Est-ce qu'il va diffuser la bolo ? Elle est ratée. Oh mon dieu, non, elle était bonne. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce rune ? C'est du what the fuck. Oh. Et une pause. Oh mon dieu. Zeus qui a sauté sur Coltzerra et qui s'est tué. Mais c'est quoi ce rune ? Mais c'est quoi cette phase de matchmaking ? Oh mon dieu. Oh mon dieu, j'aurais tellement aimé revoir un petit truc là parce que je n'ai rien compris à cette fin de rune. J'ai vu vite fait le saut de Zeus qui voulait attirer sur le train. Flamy a lancé la bolo au fond du train. Il est mort. Coltzerra est mort. Il a bu Diffus là. Oh la la. Mais Dieu ce qu'a pris. Oh il se fait troll. Il se fait troll par les membres de son équipe. Mais ce n'est pas possible ce move. On va reforcer ça je pense. Là on voit Colt justement qui fait un kill qui va lui permettre de récupérer la WP. voilà. Et derrière c'est un V2. Regarde le plus. Oh mon dieu. Oh mais il lui restait rien en plus pour survivre de cette mollo. Oh la la. Si ça c'est le rune qui fait pencher la map en faveur des navis. C'est absolument phénoménal. Même ça il rigole un petit peu. Incroyable incroyable. Du coup donc cette pose des Limnosity. Il reste trois rounds. On est dans le money time. On va partir bien sûr sur un round d'achat chez les Brésiliens. Mais là financièrement maintenant on a vu que les deux équipes sont très très just. Et chaque round va compter double. Si Limnosity met ce round. La map normalement ne devrait pas leur échapper. En revanche s'ils concèdent ce round. Les navis seront en très très bonne position pour arracher le draw. On enlève la pose du côté des deux équipes. Et on reprend. 14 à 13 pour les Limnosity. On est dans la première map de cette finale de la Dreamaclipsy. Et on est parti. Yeah. It's live. Attention à l'agression toxique. En deux. Il est overblanc Tako. Il va tomber. Mais derrière il y a Phoenix Ozagué. C'est du 1 pour 1. 1 pour 1. Pas trop d'impact pour l'instant sur le jeu. L'agression de Seize qui peut être payante. Et Guardian qui arrivera à prendre le kill avec son AWP. Mais il est attendu quand même Seize. Il arrivera à prendre le décal quand même sur fer. Coldzera face à Edward qui remportera son duel. On est en 3v2. 2v2 maintenant avec FNX qui prend également le kill sur Seize. Attention là. On a les deux. Les joueurs en forme là. Oh là là. Il y a des flameys. Ça part très très vite. On a voulu accélérer le jeu un petit peu du côté de Limnosity. Et les navis ont été très agressifs sur toutes les zones. Ils ont venu chercher l'out-hour base. Ils ont venu chercher le hit-on. Et là ils étaient vraiment bien positionnés. C'est ça. Ils ont voulu prendre votre pose. Elle sert à rien les gars. C'est ça. Très agressifs sur toutes les zones. Exactement. Ils se sont doutés que le time-out allait permettre justement une agression. Ouais. On a porté nos balls. On avait coupé rien. Sauf que les navis ont porté leurs balls aussi. Et les Limnosity qui n'ont d'autre solution que de partir sur une écho. Et attention. Là parce qu'il y a Fenix. Et Wendigol. Ça peut partir. Zos rentre à la maison. C'est ce que lui a dit Fenix. Sur ce petit décal au niveau du Toxic. Et on est pour l'instant sur du 1 pour 1. On a Edouard également qui est poké. Et en 4v4 sur une meuf comme ça. Généralement c'est à l'avantage des terreaux. Parce qu'on est obligé d'affaiblir une zone du côté des CT. Maintenant la question c'est. Est-ce que les Limnosity vont réussir à profiter ? T'as le collègue qui veut sortir. Oula Molo ! Tako qui est revenu sur la Molo. Il n'a pas perdu trop d'HP ça va. Il n'y a pas les Max Even Chaleur qui brûlent. Il y a aussi les pieds des Brésiliens. Ça c'est la Samba. Ah si. C'est la Samba du Brésil. Et nos ETs qui ont décidé pour l'instant de partir toujours sur un petit freeze. On est sur toutes les zones. Tite échelle, Inté, Toxic. Les navis eux qui n'ont absolument aucune rotation. On est bien. 2 en A, 1 en B et 1 CT qui fait la rotation entre les deux. C'est Edward justement. On le voit là à l'image. Oui. Prêt à assister ses coéquipiers. Et là Tako il va faire quoi ? Tako est-ce qu'il va attendre l'agression de ses mates ? Ou est-ce qu'il va sortir en premier et faire croire à une agression sur le 1 ? Je ne sais pas. Il aime cette pose Tako. On l'a vu tout à l'heure derrière cette caisse. Il ne décale pas. Il attend. Il attend une éventuelle reprise de zone des navis à cet endroit là. Et ça y est on va sortir au niveau de cette petite échelle. avec Fallen en premier. Il y a Néguard. Il y a Mergetu qui va réussir à faire un kill avant de tomber. C'est du 3 pour 3. Attention Seiz avec le timing et Tako ! Tako avec son Tech-9 qui permet de faire tomber Seiz. Il ne reste plus qu'Edward sur ce BPA. Attention Edward car il va prendre le premier kill peut-être. Le deuxième kill, non ! Il ne restera plus que Flammy. Flammy car bon timing. 1v1 face à Tako. Il ne sait pas où il est. Il n'a pas l'info. Il sait que Tako joue au niveau d'en faire. Il en profite Tako ! Tako ! Et c'est le draw pour les Luminosity ! Le draw sur une écho ! Oh là 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 ! Le draw sur une écho pour les Brésiliens. On s'attendait justement à ce que les navis jouent le draw. Mais au final c'est Luminosity qui va avoir cette opportunité. Un round de match pour les Brésiliens. On est sur leur map. Et les navis financièrement, on peut le voir, c'est la catastrophe. Ils sont un petit peu à la dèche. Un Mc7 pour Edward. CZ pour Seiz. 10 gueules dans les mains de Guardian et de Zeus. Il va falloir sortir des WAN. Et il va falloir peut-être un exploit d'un joueur. Du côté d'Eslav. Et pourquoi pas du côté d'Edward ? Edward qui arrive à prendre le premier kill. Attention. CZ et Flavie qui sont très avancés. Ils peuvent surprendre les joueurs voisins. Attention ! Le timing ! Le timing là ! Il va peut-être être payant. Il y a deux joueurs. Flavie ! Oh Flavie ! Oh Falun qui ne se retourne pas ! Falun qui ne s'est pas retourné après le kill justement sur fer. Derrière on a Flavie ! Le triple kill ! Au taco. Taco attention. Qui est sur une bonne lancée. Et Guardian ! Le Wastgen ! Le round de fou ! Le round de fou qu'ont proposé les Nabil. Ils me disaient qu'on fait une phase dans la smoke par la petite up. Ils n'ont pas vu les deux CT qui étaient derrière. Alors certes il y a eu un fail au CZ de la part du premier. Mais derrière on a Flavie qui a fait le taf. Et Falun qui n'a pas du tout réagi après le kill. Qui avait justement fait Flavie sur son mate derrière. Il n'a pas bougé d'un poil. Ça a permis d'ailleurs aux Russes de faire triple kill sur ce round. Guardian qui termine le travail. Les deux derniers survivants on les voit justement c'est eux. Flavie 26 kills. Guardian 21 kills. 19 kills pour Edward et Seized. 15 petits kills pour Zeus. Si on part en overtime dès la première map. Match de fou pour l'instant. On se rend coup pour coup. On a vu des Lino City justement en terreau qui avaient réussi un petit peu à imposer leur jeu. Mais là sur le deuxième style il y a des Navi qui ont vraiment réussi à revenir. Enfin c'était pardon Lino City qui avait imposé leur agressivité. Mais par contre en terreau ils ont eu un petit peu plus de mal. Des Navi qui sont revenus petit à petit. Ils ont grappillé les rounds. Ils étaient même presque à deux doigts de faire un hold up sur la fin. Ils sont pris une écho malheureuse. Bien faite par Lino City mais au final c'est des Navi qui finissent sur un force buy. En fait on s'attendait à avoir une de ces deux équipes fort sur le side terreau. Et ça a été l'inverse pour les deux équipes. Exactement. Ils ont été plus forts sur leur side CT. Et du coup overtime on rappelle un petit peu le format. C'est du MR3. Le premier qui met 4 runes. Et 10k. 10k. Et 10k. Contrairement à beaucoup d'evens justement où vous pouvez voir du CSK. Et ben... Oh la la. Attention au setup des Navi. Un Scar 20 pour Flamie. Double AWAP, Seized Guardian. Attention. Regression. Le double HE qui ne fera pas trop. Ah il est un peu perdu là. Ouais. Là il était un peu perdu le pauvre. Et les deux équipes qu'on peut... Même si le jeu en s'était au niveau du toxic. On va prendre la zone très très vite. On va décale. C'est pas grave. Même si on fera pas mal de stuff. On va jusqu'au bout. Et Seized avec une micro ligne au niveau de cette petite up. Il est tout seul pour l'instant en B. Et je crois que c'est Edouard. Encore une fois qu'il fait cette rotation entre les deux bombsite. Il voit un pied dedans ? Il voit pas de pied. Il le voit pas. Il le voit pas. S'il saute par contre il va le voir. Ouais. Il l'a vu. Il l'a vu. Il l'a vu. Il a vu low HP. Très très low HP. Edouard. Edouard qui s'est avancé sur cette échelle. Tako. Il va sanctionner Zeus. Ah c'est très important ce duel là qui a été emprunté par Tako. C'est parce que déjà on perd la zone du côté des navis. Mais en plus on va reculer chez Mnazity. C'est vraiment très très bien fait. Et le problème c'est que les ukrainiens sont obligés de garder un petit oeil attentif justement sur ceux toxiques. Les terreaux peuvent potentiellement toujours être là. Ils savent pas qu'ils sont replacés. Ils savent pas que pour l'instant les brésiliens sont en train de rediriger au niveau de ce bombes site B. Ce bombes site B on a pour l'instant Guardian et Saizd. Ce double setup AWP, SNIPE, gros fusil vert, appelez-le comme vous voulez. Sur Guardian le premier kill. C'est important là ce qu'il fait sur fer. Et du coup on a changé. On déciderait pas d'aller en A voilà. On décide de sauter échelle. Edouard qui va prendre le premier kill sur Coldzera. Il est attendu par Fallen mais Fallen qui missera son shot. Il arrivera pas à le faire tomber. Et attention. Tako et Fenix. Attention ils sont chauds les deux joueurs. Oh le triple kill d'Edouard. Le triple kill d'Edouard. C'est lui qui sonne la charge. Pour l'instant pour ce premier overtime pour les navis. Quadruple kill au niveau de cet EDF. 16 à 15 pour les navis. Là c'est chaud. Les rondes overtimes vont être très 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 chauds. Mais c'était un pari risqué pour les navis. Parce que là ils ont engagé énormément de thunes sur cet achat. Et encore une fois on le voit encore ce double setup AWP. Et ce qu'il y en a pour Fallen. Et ce qu'il y en a pour Fallen. Ça va payer sur le premier round. Ça va sûrement payer pour le deuxième. Attention il y a une agression d'un joueur là. Il s'en doute pas Edward. Il se doute pas qu'il y a un joueur. Par contre lui il avance. Il sera sanctionné par Coldzera. Flamy. Flamy qui prend un kill avec son scarvin. Il a réussi à toucher derrière le joueur. Oh Guardian. Guardian avec son snipe là. Qui est impérial Flamy. Il a laissé tomber le scarvin. Il a pris l'USP. C'est mieux. Il y en a un qui a échappé à la mort de peu. C'est qui ? C'est Fenix. Mais au final il a juste retardé l'échéance. Puisque c'est Flamy avec son scarvin qui va mettre un terme à son round. Attention un peu plus double kill. Fallen de double kill et Fallen au 1v1. Attention. Triple kill peut-être. 1v1 face à Seized. Seized Fallen. Fallen Seized. Zeus qui ne revient pas. Il rage quitte. Il a rangé là. Ah c'est tendu. Ah qu'est-ce qu'il est tendu ce round là. Ça va être une question de timing. Fallen attention. Est-ce qu'il va y avoir l'ombre ? Oh le timing. Oh Fallen le triple kill. Le 1v3. Le 1v3 du sniper de l'Unosity. Alors qu'on croit que ce round était complètement renversé en faveur des navis. Et au final un fast cop. Réflex mais qui était monstrueux. Je ne sais plus sur qui c'était mais c'était absolument monstrueux. C'était sur Zeus. C'était sur Zeus. Derrière il a enchaîné un deuxième qui est assez rapidement. Et on a freeze pour le 1v1 face à Seized. Et il a eu la bonne ligne. Et du coup on n'a plus d'argent. Oh là là. On va parler du risque. Le risque financier. Après c'est pas dramatique. On est bien stuffé. On a toujours le snipe sur Guardian. Guardian qui est un petit peu mieux dernièrement. Donc ça va être à lui encore une fois d'aider son équipe à remporter ce troisième round. Troisième et dernier round de ce premier side. Dans le premier Evertime. On est sur la première map. Cesse partout entre l'Unosity et les navis. Ça commence bien. Il commence bien là ce BO3. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais là. On se rend coup pour coup. C'est un truc de fou. C'est impressionnant là. On a les deux équipes qui veulent absolument, absolument cette victoire. Guardian, Fallan et deux snipers. Ils ont leurs bijoux fétiches entre les mains. Les navis qui sont très avancés pour l'instant en BA2 là. Ils nous ont rarement proposé ce setup avec un cesse de coin putain justement au niveau de ce BP. Ça surprend toujours. On voit souvent des joueurs se placer là qui a aussi à faire des 2 ou voir triple kill avec justement un mate qui bait un petit peu plus reculé. Exactement. On va voir si ça va se passer comme ça justement pour les navis parce que j'ai l'impression que les musiques c'est au niveau de ce B justement qu'ils veulent sonner la charge. C'est ça. Et Cesse qui est très bien positionné. Cesse qui est bien positionné. Flammy qui est là pour le revenge si jamais justement. Ouais. En fait le but c'est que Cesse prenne le premier kill long up. Et on passe toute petite up. C'est très très bon ça pour eux. Il se fait wall. Il se fait wall. Et Flammy. Flammy. Un kill Seized également. Ah mais pour l'instant c'est l'avantage. Attention il reste Flammy. Flammy double kill. Il est chaud pour l'instant sur ce BP. Oh le binôme russe. Le binôme russe qui est en train de faire le taf au niveau de ce BP. Il reste plus que Fenix en situation de 1v4. Il ne pourra rien faire au Flammy qui va quand même le finir à l'USP. Flammy. Seized. Le binôme russe gagnant. C'est ça. 2-1. 2-1 pour les navis là sur ce side CT. On a tenté un petit rush assez simpliste au niveau de cette petite up. On se dit peut-être qu'il n'y en aura qu'un CT pour nous accueillir. Ou je ne sais pas trop. Peut-être qu'ils imaginent un autre setup du côté des navis. Mais on a vu qu'ils avaient anticipé un petit peu en faisant quelques walls sur Seize. Il était mis d'HP d'entrée. Mais ils n'y ont pas cru. Mais surtout que Flammy était au bon endroit justement. Il avait bien assisté. Il a bait. Et voilà. Un kill pour Seize. Quadra kill. Quadruple kill pour Flammy. On avait un petit peu critiqué ses stats à la fin du premier side. On disait qu'il n'était pas vraiment réveillé. Mais il est là. Il est présent. À l'image un petit peu de tous les coéquipiers. Guardian aussi. On le voit mieux. Et est-ce que les Luminosity n'ont pas raté le coche justement ? On va voir ça. La réponse tout de suite dans ce deuxième side de ce premier overtime. Et là, l'autobus Navi qui part en B. On essaie de prendre des informations pour Guardian si ça s'avance. Mais ça s'est rarement avancé sur cette long up. Les joueurs Luminosity l'ont rarement fait. On a Tako qui est resté en bas de la petite up. Qui a attendu. Ouh, le petit level perdu aurait été la bienvenue pour le joueur brésilien. Ça s'est joué un peu. Et on est deux. On est deux pour les accueillir. Le timing de Fer. Fer qui a justement eu un mauvais timing. Il n'a pas pu négale. Au final, il va réussir à faire un kill. Mais c'est du 1 pour 1. Il ne reste plus que Tako pour l'instant sur la défense de BP. Il y a le backup qui commence à arriver progressivement. Et il n'arrête pas à faire plus qu'un kill également Tako. On est en 3v3. On va pouvoir poser la bombe. Il reste encore Fallen et Guardian. Et Guardian justement qui va faire un kill avec son snipe. Et c'est un kill décisif. On va voir ça tout de suite sur ce retake. Attention. Et il reste... Il y a Flami sur ce BP. Il prend des balles là. Il prend des hits. Il tombera sous les balles de Fallen. Il se doute là du coup le joueur brésilien que Guardian, que son homologue. Et Fallen ! Et attendu il ne reste plus que Zeus. Zeus tout seul passe à deux joueurs. Il prend le premier kill. Il reste... Oh mon dieu. Il l'a presque touché. Est-ce qu'il a un kill ? Fallen a un kill. Est-ce qu'il va diffuser direct ? On a vu durant cette line justement que c'était assez à la mode. Oh non il tire et se fait griller. C'est dommage. Et là Zeus qui a un réel avantage. Et Zeus ! Qui remporte son clutch ! Le 1v1 ! Mais Fallen qui avait fait un backup. Il a tenté le pari. Très très propre. Il prend de double kill. Derrière ça s'est joué à rien justement pour qu'il arrache un pied de Zeus qui était en plus. Ah oui. A 70 HP donc un orteil cassé il mourait direct. Et il a mal... Ah j'ai pas dû critiquer mais ça peut précipiter. En fait c'est que Fallen a pris le pari. Il s'est dit... Je ferai shot. Il a dû... Il va faire un fake décal. Donc il a spray la zone. En espérant que le tout petit décal qu'il allait faire il allait se prendre. Il a pré-shot c'est ça. C'était tout ou rien. Et au final mincé deux rounds de map pour les navis. Les monesties pourtant qui étaient bien parties sur cette map. On les volait bien à la remporter. Ils étaient vraiment beaucoup plus chauds. En tout cas ils nous semblent beaucoup plus chauds que les navis. Et là c'est eux qui sont un petit peu de haut mur. Call dans cette agression au niveau du Toxic. Cette fois ça passe plus. Le stuff a été mis. On est deux voire trois même pour l'accueillir. Mais on a plus de stuff. On a plus de stuff. On a plus de stuff. On a juste une flash, une mollo, une smoke. Là ça est compliqué. Il va falloir essayer de reprendre des zones je pense pour les joueurs les Minosity. Alors qu'il y a encore énormément de stuff du côté des navis. Sur les 20 stuff qu'ils avaient en début de round. Le timing. Et la faire. Ah mais non. Au moins il a des infosons. Il a des infosons. Il peut avoir des infosons. Attention. Attention. Attention peut-être la rencontre quand même entre les deux joueurs. Ça frise beaucoup pour l'instant du côté des ukrainiens. Des navis on l'avait dit. Justement leur style terreau qui est généralement très très passif. Il a décalé. Il était attendu. Attention. 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 On a la superiorité de Dimiric du côté des navis. Et Fallen qui va devoir faire au moins un kill. Oh le fan de Fallen. Petit coup de mouse magique. Et derrière attention parce qu'on a un terreau qui s'est incrusté entre FNX et le BP. FNX qui va se faire griller. En plus il va perdre son duel face à Flamey. Flamey qui pour l'instant est absolument intraitable sur cette fanside. C'est lui qui est en train de porter justement les avis sur cette fan de Rouen. Il ne reste plus que TACO. 5 TACO en situation de 1v3. Ça me paraît compliqué. La reprise de BP. Il s'est fait POG. Paco. Ça va être trop dur. Et c'est Guardian. Le sniper des navis qui va offrir la victoire à ses mates sur ce première map face au Lemnosity. C'était la map de Lemnosity de Trade. Et au final c'est les navis qui vont prendre le dessus. 19 à 16 pour les navis sur cette map. Mais qu'est-ce que ça a été dur. Ça s'est dessiné très très tardivement. C'était très chaud là. Les navis qui se sont réveillés vraiment à toute fin de ce deuxième side. Et sur l'Overtime. L'Overtime ils ont proposé des choses juste insane. Mais attention. Attention. Après on partira sur cette deuxième map. Et les Luminosity sont capables d'aller chercher les navis sur Cubble. Et on a vu autre chose aussi. C'est que Fallon ne pourra pas porter à lui tout seul cette équipe. Parce qu'elle était monstrue mental. Exactement. Et il manquait TACO un petit peu dans ce match. Il devait porter un peu plus ses boulesses sur le side terreau. Et on ne l'a absolument pas vu. Et Flymy absolument impérial en B. Zeus qui a mis du temps à rentrer. Mais qui a finalement aussi réussi à peser. Il y a Edward qui met un 4 kills aussi. Un moment très précieux sur le BPA. Et Guardian. Il était en deçà. Il était en deçà. On le voyait avec 9 kills. Et puis d'un seul coup. Il a réussi à se remettre dans le bain. A reprendre confiance en lui. Et après derrière il a commencé à envoyer des pralines à gauche et à droite. Et le réveil de Guardian finalement a permis à cette équipe des joueurs navis qui avaient déjà un bon flammy en CT sur le B. A permis à cette équipe d'aller chercher la victoire sur cette première map. Mais le scénario est complètement dingue. Parce que quand il pense. T'as le Navi qui est en train de revenir. Qui peut prendre le 15ème. Mais qui se prend une écho. Une écho des joueurs numisétiques. Qui l'ont tout simplement couru dessus sur le BPA. Et ils répondent par un round de force buy. Avec des diggles. Avec du Max 7. Et à une situation totalement confuse dans la smock. C'était UBUS. C'était UBUS. Exactement. Et son coéquipier qui se retrouve de dos. On arrive à prendre. On fait rien du tout. Je crois que c'était Six qui était au CZ. Et son coéquipier derrière qui arrive. Et qui fait le taf. C'était il me semble Flammy. Le binôme russe. C'est ça. Qui a fait finalement la différence sur ce match. Je pense au niveau de l'EP. Sur deux routes décisives vers la fin. Ce binôme russe. Il s'aurait pu pencher d'un côté comme de l'autre. Parce que derrière si t'as pas la mollo de Flammy. Qui vient venger le suicide de Zeus. C'est tellement what the fuck. Après t'as le 3 kills. Le 1v3 de Fallen. Qui renverse complètement la situation. Mais qui a quand même. Les navis sont quand même restés dans ce match. Parce que quand tu te prends 1v3 au snipe. Alors que t'as clairement l'avantage. T'as Fallen qui était juste dans cette zone là. Juste au niveau de l'enfer. Là où les joueurs titans ont l'habitude de se prendre des molotovs. C'est ça. Voilà. Et d'être à deux et prendre des molotovs dans les dents. Et bah là. Tu te prends 1v3. Pour un réflexe avec Zeus. T'as rien compris à ce qui lui est arrivé. Ah mais c'est parti tellement vite. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Mais le problème c'est que voilà. Tu vois on a vu durant ce week-end. Il y a toujours un rune référent. Soit de Colzera. Soit de Fennig. Soit de Fer. Là ils ont pas réussi à impacter justement sur un rune décisif. Pour vraiment faire pencher la balance définitivement en faveur de leurs coéquipiers. Et c'est vrai que les navis ont eu leur rune référents chacun à leur tour. Comme on l'a dit. Un petit peu tard certes. C'est vrai que le premier side était un petit peu poussif de la part des Ukrainiens. Malgré le gain du gun rune. Mais voilà. Sur cet été ils ont fait le taf chacun à leur tour. Et voilà. Tous ensemble ils ont tant bien que mal réussi à arracher cette première map. 1-0 pour Navi. La deuxième map ça sera tout simplement la map des joueurs ukrainiens qui sera Cobblestone. Mais attention Luminosity n'est pas mort. Il ne faut pas enterrer l'équipe brésilienne qui sont très très forts sur cette map. Eux aussi on va avoir deux des meilleures équipes du monde sur Cobblestone. S'affronter pour peut-être un titre pour Navi. Le premier de l'année 2016 pour eux. Et le premier coup de cut. Même si les navis sont beaucoup plus forts sur le side de manière générale. Terro il n'est pas évident évident que s'il parvienne à remporter ce knife et qu'il décide de jouer sur le side CT. Pour commencer. Ouais ça va être un peu la question. Notamment de savoir quel side va privilégier Navi. Est-ce qu'on m'entend ? Normalement j'ai changé le micro. Ouais on t'entend mais je crois que j'ai un retour son un peu bizarre derrière. D'accord. Mais pas de toi. C'est un problème mais normalement c'est bon. C'est plus un retour peut-être du clean feed. En fait d'une manière générale Cobbl on peut voir les équipes choisir de commencer Terroriste. Parce qu'elle est relativement à la faveur des terroristes justement. C'est une map très compliquée à gérer à l'antiterroriste. Et surtout cette zone du skyfall au milieu de la map qui peut scinder la défense en deux. Qui peut ouvrir considérablement les options terroristes. Cette zone là est très dure à tenir. Très technique. Et en plus de ça on a des zones neutres du côté du A. Le couloir A. Le middle. L'espèce de cuvette. Qui peut tout à fait être contrôlée par les terroristes en début de rune. Et ouvrir également, rapprocher un peu la menace terroriste du site bombe A. Donc Navi va choisir CT. C'est ça ce qui est intéressant. Ils sont plus forts en terreau mais ils commencent sur le site CT. S'ils arrivent vraiment à se lancer. Il peut avoir danger pour Coldzera. Le meilleur joueur de Luminosity avec Fallon. Dans cette map. On sait, les Brésiliens lient un coup près au-dessus de leur tête. Mais on ne sait jamais. On peut créer l'exploit. Et dans ce genre de situation ils ont souvent dans le passé. Notamment dans la Dreamhack Winter. Ou les finales de la Feesit League Stage 3. Ils ont toujours montré des ressources mentales impressionnantes. Et on a vu Fallon est dans son match. Si Fallon est dedans, pour Luminosity il y a un atout numéro 1 qui peut briller sur cette map. C'était très important de voir le retour de Fallon en grande forme. Parce qu'on ne peut pas jouer une finale avec un leader et avec un Fallon, un sniper également. Qui soit nettement en dessous de son niveau habituel. Donc ça leur a permis d'accrocher la première map. Ça ne leur a pas permis de la gagner. Je pense que Luminosity est dans une dynamique où ils savent qu'ils ont tout à fait un coup à jouer sur Cobble. Les navis ne sont pas imprenables sur cette carte. Et ça va passer essentiellement peut-être justement avec le snipe de Fallon. Qui peut créer un nouveau jeu, qui peut créer des opportunités. Qui ne se présentait pas vraiment jusqu'à hier et jusqu'à même avant-hier. Puisque Fallon ne trouvait pas ses marques au snipe. Et là dans cette finale, il est là, les grands moments, les grands matchs révèlent souvent les grands joueurs. Et Fallon a montré que pour l'instant, dans cette finale, il est à l'étoffe d'un très très grand pour les Brésiliens. Mais pour l'instant, ce premier titre sur le sol européen pour cette équipe, il est loin d'être acquis. Il y a encore du chemin à faire pour les joueurs brésiliens puisqu'ils ont perdu leur map sur Train. Et s'il va l'accrocher Mirage à avoir une map favorable, un match favorable face aux joueurs navis, Ils sont obligés d'aller s'imposer sur la map des coéquipiers de Zeus, Navi, Luminosity, la deuxième map de ce BO3. On est sur Cobblestone, les navis sont en CT avec Zeus et Edward, Flaming, Guardian. En terreau, les Brésiliens de Luminosity, Gaming, Fer et Fenix, Coldzera, Taco et Fallon. On est parti avec Full Kevlar chez Navi. Full Kevlar, il n'y a pas de kit. Donc si la bombe est posée, il faudra se dépêcher. Et l'idéal maintenant pour les Ukrainiens, ce serait d'éliminer tous les terroristes avant même qu'elles soient posées. On a un train qui avance très très rapidement vers le middle, il y a un court circuit là, qui est opéré sur le middle. Il y a un joueur qui l'aurait tiens, mais il y a surtout un joueur derrière eux. C'est Guardian, qui a une grosse opportunité de mettre à mal cette attaque terroriste. Il va en choper un difficilement de dos, c'est pas facile de choper la tête. Voilà, c'est effectué, et là ça désorganise complètement l'attaque des Luminosity. Oh Zeus, au contact, le premier redshot qui part de la part de Zeus. Le capitaine de cette équipe est en train de parler tout de suite. 2 contre 4, c'est compliqué, mais la bombe a été plantée par Fenix et par Colz. Ils n'arriveront pas à la défendre, là ils sont en 1v3 maintenant, colqués tout seul. Colzera qui va tomber. Colzera qui tient à 81 HP, toujours là, il est face à deux adversaires. Il pox, ça peut passer, ça peut passer, il prend la première tête. C'est bien joué de la part de Colzera, le 1v4 peut-être. Il n'a pas le kit, Flemmy. Là je pense que je me suis un peu emballé, j'avais pensé qu'il ferrait la chose avec quelqu'un qui diffuse les deux sur lui. Mais ce n'est pas le cas, il en avait un Flemmy qui va chercher avec la bombe. Il n'a pas le kit. Il trouve le headshot. Trop tard. Trop tard. Et Colzera qui met en round improbable pour son équipe. Ils se sont tellement commis, je crois que c'est un v3 qui est finalement remporté par Colzera avec ce double kill et cette bombe qui explose. Et Navi qui avait tellement bien fait le taf avec un Zeus, le double kill, un kill de derrière de la part de Guardian. Et un 6 qui avait bien temporisé le soutien de ses coéquipiers. Mais Luminosity s'en sort très très bien sur ce round. Un pistol qui tourne tout de suite à l'avantage des joueurs terreaux mais les CT qui force-buy. Et c'est limite égalité égalité en termes d'armes d'équipement. Pas le stuff mais l'équipement pur. T'as l'UMP45, t'as du CZ contact, du diggle longue distance. En face tu vas te faire rusher par du MP7, c'est pas mal pour Navi. C'est intéressant, c'est très très rare. On sait que Luminosity aime beaucoup jouer les PM en contre-echo. Ils vont reprendre le middle. Guardian qui les attend là. Sur une position latérale. La prise qui est très rapide. On part pas de temps chez les terroristes. On trouve Zeus dans une smoke. Flamy qui répond. Mais là voilà. Navi est complètement isolé par cet écran de fumée. Guardian qui tombe dans le couloir A. Fer qui trouve la tête de Seized. Et Luminosity qui se retrouve dans une situation largement favorable. Il y a encore des L'OHP. Et deux UMP45. C'est pas forcément l'arme la plus appropriée. Edward et son coquipier Flamy le savent. Ils vont les garder pour la suite des événements. Et Luminosity qui est pour l'instant monostrate sur ce début de map. Ils ont peut-être ciblé quelque chose chez les joueurs Navi. Puisqu'ils ont fait deux fois la même chose. Courir, courir, courir. Au niveau de ce VPA. Et il va perdre son arme. L'ami Edward et pour Flamy. Par contre lui on va aussi regarder cette UMP45. Luminosity pour l'instant. Luminosity qui applique un principe de jeu assez simple. C'est le court circuit sur le couloir A. C'est à dire qu'on peut retrouver ça aussi sur Overpass. Les deux nouvelles maps qui sont sorties à peu près en même temps dans le map pool. On couvre un endroit. On ignore le défenseur du couloir A. On essaie même de le jeter en dehors de la map avec une smoke. Bon ça n'a pas été le cas. Mais Guardian qui n'a rien pu faire. Il les a vu passer. Mais c'est tout ce qu'il aura pu faire. Donner l'information à ses coéquipiers. Qui eux ont été pris de court. Et c'est un principe en plus qui va de pair avec sur cette map la sollicitation du Skyfall. Où souvent les joueurs CT ont tendance à défendre à deux. Et le fait de jouer comme ça c'est un choix qui est très intelligent. Puisque le backup est assez lent. Et ça te permet d'arriver au niveau de la porte de ce BPA sans que le backup soit effectif. Luminosity qui a acheté Inaka pour faire. Ça va changer un peu la donne. Ils auront les distances plus longues à jouer. Seized en feu croisé avec ses coéquipiers derrière. Ça devient dangereux pour les Brésiliens. Ils ont déjà trouvé quasiment la mort avec Colzera qui est à 7 HP. Et là ils vont tout simplement jouer beaucoup plus lentement. Ils se sont pris un stop middle. Ils vont prendre maintenant le couloir A. S'assurer que la défense n'est pas trop avancée. Il y a un danger sur le B qui a été abandonné. Mais on n'avance pas plus que ça. On a quand même un joueur CT qui est très avancé en B. Mais il osera pas aller plus loin que ça. C'est Edward qui a pris de l'info. Et là c'est une rotate qui sera très bien positionné. Ça va se jouer au niveau de ce point avec Zeus. Zeus qui a pas de timing. Zeus qui t'arrivera pas à prendre ce kill. C'est dommage. Il a quand même aussi lourdement apoké un adversaire. Ouais checké. Un Guardian qui se retrouve exposé pour l'instant. Pour les Luminity ça passe. Ouais ça passe. Et il n'y avait vraiment pas de Kevlar. En fait l'absence de Kevlar a vraiment rendu les duels impossibles pour Navi. Le BPA qui est pris. Demi qui se fait courir dessus. Il va quand même punir Fenix qui se sent un petit peu trop en confiance. Et Luminity ça se sent super bien à chaque fois. Ça se joue à quelques HP. On l'a vu sur le pistol. On l'a vu sur le deuxième point de force by des joueurs Navi. Avec 4 joueurs dans le rouge. Et là c'est tout simplement 3 joueurs qui ont pris lourdement des pocs. Mais qui restent en vie. 7 HP, 9 HP, 31 HP. Fallen et ses mates mènent tout simplement sur le score de 3-0 dans ce début de rencontre. On a eu du force. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de sniper sur Guardian. Guardian qui est primé de la WP. Zeus qui va se faire un plaisir de jouer au P90 rien que pour toi. Ah oui Zeus. T'as raison mon gars. C'est ça le P90. Le prononante. Le tuto probablement au niveau de ce Skyfall. Comment défendre le Skyfall au P90 par Zeus. Leçon numéro 1. Ça court là. Il y a encore un train en B. Ça va jouer très très vite. Chez Luminosity qui flash flash smoke. Edward à la réception il est repéré. Il n'y a pas de revenge. Il en fait 2 déjà. Edouard peut-être pour un troisième. Il est tombé de HP. Ses coéquipiers qui viennent au soutien avec Flemmy qui fait un frag. Flemmy qui n'est toujours pas éliminé. Il faut qu'il t'empoie à mort. Ça devient très très dur là pour les Brésiliens qui n'ont toujours pas pris le site bombe. Ça y est c'est fait sur Flemmy avec Fer. 3v2. Fer qui est quasiment éliminé. Ça y est c'est fait. Et Colzer à 1v3. Le premier kill de Colzer à 12 HP. Le revenge de 6. La défense. Jamais de l'avis Edouard à prendre double kill dans cette situation. En plus il regardait le mur sur le premier duel. Il regarde le mur. Son adversaire il se retourne. Son adversaire n'a pas encore vraiment tapé dans Zeus. Zeus prend un premier kill. Le double kill instantané. Et les autres joueurs qui étaient encore bloqués au niveau de la terrasse. Double kill pour Zeus qui fait basculer le match. C'est l'ouverture là du JPPB qui a manqué aux Brésiliens. Ils ont perdu 2 joueurs dès le début du round. Alors il voulait asphyxier les navis avec un style de jeu très rapide, très rythmé. Navi a dit non. Navi a dit stop tout de suite. Donc là on part sur un contre-ma beaucoup plus classique. Il y a un contact dans le middle. Il y a des contacts un peu en B là. On met des smoke pour laisser penser qu'on s'infiltre sur la plateforme. Edouard qui joue avec la purée de poids là. Qui a été mise en place par les terroristes. Et le jeu qui va vraiment ralentir. Prise de la plateforme par Tako. Ouverture sur Edouard. C'est pas mal. 5v4 et ils peuvent jouer encore longtemps. Tako qui fait une deuxième élimination sur... Oh ! Triple kill le 4 temps ! Tako pardon ! Tako trop chaud. Tako nous double kill. Tako qui est en train de faire basculer. La bombe qui va être posée par Colzera. Tako était absolument partout et efficace sur cette action. Ça permet à son équipe de simplement faire la différence. Et c'est Seized qui est repéré. Finalement, Guardian qui va prendre le kill et va protéger la pose de son coéquipier. Guardian peut-il enchaîner face à Fenix qui l'attend contact. On va pas non plus Seized à l'infini pour les Lumosity. Parce que si on perdait ce round, on était reset en termes d'économie. Mais Tako qui a fait la dish tout seul sur ce round. Une individualité pour faire basculer le cinquième point de cette deuxième map de grande finale. On rappelle que Navi mène 1-0 après la victoire en overtime sur la première map. Train, et là sur leur home map, on a ce qu'on attendait de Navi. Un début poussif en CT. Ouais, tu l'avais prédit. Un début poussif en CT. Navi qui va se faire money fuck comme on dit. Et Guardian qui perd son arme. Ça c'est assez terrible pour l'économie Navi. Alors de toute façon ils auraient sûrement Echo. Mais ils auraient pu jouer une Echo avec deux armes. Ils ne la joueront qu'avec une seule. Et Lumosity qui normalement va pouvoir capitaliser et s'installer dans un site terroriste très favorable. C'est à dire mettre leur atout de leur côté. Le cycle monnaie. La chose la plus difficile à gérer en anti-terroriste. Surtout qu'en plus s'ils avaient fait tomber une arme supplémentaire. Pour le coup avec la possibilité de money fuck les joueurs Lumosity. Il y avait un force back qui arrivait potentiellement possible pour eux. Mais là ce n'était qu'une illusion parce qu'il fallait prendre un kill supplémentaire. Ils n'ont pas réussi à y parvenir. Attention Hadzuz pour l'instant. Qui navigue dans ce danger du BPA. Avec une position un peu inconfortable. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver derrière la smoke. Tu ne sais pas ce qui peut arriver au niveau de la longa. Et un travail qui s'annonce en mode contact pour les CZ. Il y a une prise du couloirat qui est effectuée. Une prise du transfert du middle. Ce qu'on peut appeler rapido danger. Et Hadzuz qui tombe. Là c'est plutôt un atout pour l'attaque. Guardian qui a un contact. Je le verrais bien rediriger en B. Ils ont fait le cutur en A. Le B est vraiment défendu. Ils n'ont pas forcément beaucoup de zones. Alors qu'en A ils ont pris les zones neutres. Et maintenant c'est plus que l'énorme espace du seed bomb A. Qui est assez ouvert pour les AK. Qui pourra jouer leur faveur. Ce n'est pas encore fait. Luminosity qui n'a pas pris sa décision. Navi qui reste très passif. Qui attend. Seed qui est accroupi derrière un camion. Et qui va les recevoir avec la seule M4 du jeu ukrainien. Derrière le SWAT. Il va peut-être jouer les gendarmes. Le joueur Navi sur ce round. On va voir s'il est efficace. Dans son premier duel. Oh ça manque la cible. Ça manque la cible. Et ça laisse un adversaire à 7 HP. Il avait vraiment le timing. Le joueur des Navi mais il a totalement failed son intervention. Flamy essaie d'y aller. Il respecte le Guardian avec son digueule. C'est parfait. C'est un perfect. Et là les AK, la WP qui ont permis au LG de s'installer tranquillement comme prévu. Le plus dur finalement c'est vraiment de prendre ses zones très rapprochées dans les couloirs et dans le middle. Et ça a été effectué par luminosity. Ça aurait été surtout pas défendu par Navi qui avait un peu peur du B comme tout à l'heure. La plateforme B aussi qui est très forte en contre Ecotero. Exactement. Et des joueurs Navi. Des joueurs Navi qui se retrouvent sur une double éco également. Ça c'est dommageable pour eux. Clairement dommageable. Et on se fait un petit peu outplay pour l'instant. Et Fallen qui va retrouver son sniper. Contre Ecotero B. Donc là on change complètement. Il y a deux atouts. C'est soit prendre le risque en A et ensuite on a un grand espace. Soit directement jouer le grand espace UV sur la plateforme. Avec Taco qui avait fait une triple élimination d'ouverture tout à l'heure. Là il joue contre des joueurs en économie. Qui jouent CZ. Plutôt contact. Plutôt caché. Plutôt sneaky. Est-ce que Taco va pouvoir le refaire attention. Une infiltration d'Edward qui surprend Taco justement. Et qui récupère une AK. Edward qui est un petit peu cupide là-dessus. Il va tomber sous la balle de Fallen. Qui l'attendait. C'est dommage. Il aurait pu s'échapper avec cette arme. Mais il était vraiment pas loin de gratter le double kill quand même. Ça c'est joué à pas grand chose pour Fallen. Qui a pris son poc. Son petit poc des familles. Et Guardian qui va essayer de reprendre la zone. Ouh Guardian. Ouh Guardian. Il a pas le timing. Il a le bras tout court. Il a récupéré l'AK. Ouh c'est pas mal ça pour Guardian. C'est un peu poussif. La Luminosité qui a peur de Guardian. Il est finalement éliminé. Il y a encore des pièges. Un AWP est récupéré. Eiffelmy qui tombe instantanément. C'était Fallen pardon. Colzera partout. Colzera partout. Le triple kill déjà pour lui. C'est évidemment Seed qui vient avec Condition CZ de prendre ce kill. Mais pas mal. Pas mal pour Uneko pour Navi qui vient éliminer 3 joueurs. Des Luminosité. Mais attention chez LG. Il y a un joueur qui est chaud. Qui est chaud bouillant. Il a touché le chaud et le froid tout à l'heure sur la première map. Et là il est chaud bouillant. Colzera avec son 13 à 3. Ouais 13 à 3 pour Colzera qui nous avait impressionné tout à l'heure. Enfin hier plutôt avec son CZ. Seed qui est à la AWP. Glass Cannon à AWP. Ça veut dire qu'il n'a pas de Kevlar. Zeus qui défend du côté du transfert, du jump. Du Skyfall. Il a trouvé faire. Il n'y avait pas de vengeance. On a pris un petit peu la zone peut-être avec Audace. Du côté Luminosity. Beaucoup d'échanges de stuff en B. On fait pression sur la plateforme. Taku qui s'infiltre avec son coéquipier. Ils ont largement attendu. Toute la défense anti-terroriste est orienté vers le B. Ouais parce qu'il y a seulement Seed qui tient tout seul. Pensant là à son Bombe Seed. Attention de s'y être en danger. Parce qu'Ataco casse la ligne. Ou attention quand même au tir de sniper travers Smok. Ça pourrait faire très mal sur Taco. Parce que Guardian est dans le coup. Le setup des Navi. Il est juste impossible à passer. Limite pour Luminosity. Parce qu'il n'y a plus que du stop sur Taco en plus. Navi qui comprend que le jeu est orienté complètement vers le B par les terroristes. Et ça c'est un problème pour les Brésiliens. Ils font une ouverture sur Guardian. Mais il y a tellement d'ennemis à tuer encore. Tellement d'adversaires positionnés. Avec des lignes de Slipeurs sur Seed. Qui tient le A toujours. Mais qui peut revenir rapidement. Edouard qui fait du 1 pour 1. Taco peut-être pour ouvrir complètement ce Seed-Bombe. Fallon qui est éliminé par Flamie. Flamie qui sort du poulailler. Et qui vient cueillir ses adversaires. Le triple kill de Flamie. Qui libère les Navi pour une deuxième fois de Seed-Bombe. Attention Navi. On le sait. 4 ou 5 points. C'est suffisant pour eux pour emporter la map sur Seed-Bombe. C'était tellement leur jeu terreau est intéressant. Tellement il y a des buffs chez eux. Notamment Flamie. Déjà on fire sur Seed-Bombe. C'était déjà 8 kills pour lui. Ça peut aller très très vite. Dans ce match. Luminosity retrouve le sniper de Fallon. Guardian également équipé. Fallon pour le vertu en B peut-être ? Ah il y va tranquille. Il y va en mode classique. Il va chercher le contact d'abord. Et les buffs d'Edward pour l'instant qui gènent assez les joueurs Luminosity sur ce contact. Que ce soit quand ils rentrent dans la smoke OCZ. Que ce soit juste au contact de l'autre côté. Ça fait très très mal. Zeus qui... Personne ne jouait contre Fer. Fer qui se venge du round précédent. Cette fois-ci on inverse complètement la situation. 5v4. Mais encore une fois. Un jeu orienté vers le B de la part des Brésiliens. Pas de pression. Pas de prise de zone en A. C'est peut-être un petit peu la faiblesse du jeu brésilien. 100 mètres de pression en A. On a tellement de défenseurs à déloger sur ce site Bombay. Edward qui a toujours la même pose. Surtout qu'ils ne feraient pas être surpris par cette pose. Surtout qu'ils ont totalement abandonné l'idée de défendre le BPA. Les joueurs d'avis. Le pari est total. On va jouer une seule zone. Ça sera le Bombay B. Et Gaurdian qui se fait surprendre par Fallon. Il a voulu faire la différence. Il a voulu rééquilibrer la balance. Ça ne sera pas le cas. Ça sera pire même. 5v3. Cette fois-ci le Minositi doit capitaliser très simplement. Faire du 1 pour 1, ça suffira pour gagner ce round. Il faut juste envoyer quelqu'un faire la viande et le venger juste derrière. Et ils auront gagné cette neuvième manche. Ouais. Avec 6 qui va être bien présent. 6 qui n'est pas blanc. 6 le premier kill. 6 le double kill. 6 le triple kill. Oh, il poke lourdement l'adversaire. Ils ont retourné la situation de 7u2v2. Maintenant, avec Flemmy qui parvient à enchaîner. Il y a un joueur derrière. Là, bon, mais dans ce cas, il faut, on peut rediriger au niveau de ce BPA pour le Minositi. Mais attention au pic qui pourrait être tenté par Flemmy. Ouais. Flemmy qui deny par une smoke. Il ne peut rien faire. Son coéquipier n'est pas très loin. Ils ne savent pas encore que les terroristes sont de ce côté-là. Ils s'en doutent. Maintenant, ils le savent. Les terroristes qui ont compris. Flemmy qui leur court dessus. Là, il y a une négligence à la part de Fallon. Il ne se retourne pas. C'est gagné ? Parce qu'il était pris par le temps. C'est gagné peut-être ? Ou va-t-il avoir le temps de poser la bombe ? Ça va être tendu. 3 secondes. Il est trop tard pour les LG. Ils étaient en 3. V5. El Seized qui tient son Skyfall. Qui fait double kill. Qui récupère la balance. Derrière, on a un Flemmy efficace. Vous voyez avec ce... On ne va pas le voir. Avec le premier kill. Mais voilà. Navi qui retourne la situation PM. Sur une action individuelle. D'un des deux joueurs russes de cette équipe. Ça force les Brésiliens en économie. Qui ont enchaîné les rounds certes. Enfin, pas tant que ça d'ailleurs. 3 puis 3. Et là, ils doivent absolument se ressaisir. Alors, ce round ne va pas vraiment compter. Il y a peu de chances que Navi ne se débarrasse pas. De joueurs en économie. Mais après, il faudra se ressaisir. Il faudra peut-être attaquer le A. Prendre des zones en A. Parce que le jeu des Luminosity est vraiment monomaniaque sur le B. Et pour l'instant, le MVP de cette finale. Il est tout trouvé. C'est un costume endossé par Flamy depuis le début de cette rencontre. Efficace partout au four et au moulin. Et Flamy qui distribue des tartes à ses Luminosity depuis le début de cette rencontre. Ouais, Zeus qui tient son jump là. Ça va un petit peu déborder sur le transfert. C'est attendu par les joueurs du B. Pas tant que ça par les joueurs de A. On a un duel qui est perdu par Zeus. Ça devient un peu tendu là. Ça devient un peu tendu, mais on arrive à tenir pour l'instant avec le sniper de Guardian. Il y a danger quand même pour la défense Navi. Parce que Guardian va se retrouver un petit peu tout seul. On n'a pas trop d'informations sur ce qui se passe dans le Skyfall. Il va avoir une zone à reprendre. On n'a pas de zone contact pour l'instant chez Navi. Et ça va reposer ce round sur un exploit individuel de Guardian en 1v2 au niveau de la Longa. C'est lui qui doit faire la différence maintenant peut-être sur un timing. Guardian qui prend du stuff. Il va décaler. Il en shove un. Peut-être un deuxième. Il touche. Il le touche. Il touche Taco. Il le touche. Il le voit. Et Flamy qui le couvre efficacement. Colza en infiltration. Il est attendu par son adversaire. Et l'absence de Kevlar. Entraînera son décès. 6 à 4. Alors là. Rune d'armée pour Luminosity. Qui n'a joué que le B. Jusqu'à présent. En tout cas. Ils ont fait une forte séquence en B. Qui n'a pas forcément donné grand-chose. Est-ce qu'ils vont prendre des zones au 1. Et ensuite prendre une autre décision. Parce qu'une fois qu'ils ont pris les zones qui les rapprochent du A. La défense antiterroriste est vraiment acculée. Reculée sur ce site-bompe. Et elle est plus facile à gérer peut-être. Et l'effet Colzera. 14 kills depuis le début de cette manche. Commence légèrement à s'estomper. Pour les Luminosity depuis quelques rondes. Et un Edward dans cette position pour l'instant. Qui donne le tournis un petit peu assez LG. Depuis le début de cette map. Edward qui est placé plateforme là. C'est une zone stratégique pour le B. Aussi bien pour les antiterroristes que pour les terroristes. Edward qui met sous pression. Il est complètement blanc. Et il est convert par une smoke. C'est une smoke terroriste qui lui sauve la vie. Il prend des balles dans la smoke. C'est n'importe quoi. Il est toujours sur la plateforme. Il passe dans le jeu de son adversaire. Il le chope. C'est tellement bien fait. Il a eu de la réussite sur la smoke. Merci les terroristes. Il est surpris par Colz qui ouvre. Fallon qui ouvre également. Et Phoenix qui va venir les soutenir. Et finalement le jeu qui se décante tout d'un coup. On pose des choses. On pose des choses. Il va falloir reprendre des infos pour les joueurs Navi. Là on est un petit peu dans le noir. À l'aveugle. En mode Gilbert Montagné. Sur ce round on n'a plus trop d'informations sur ce qui se passe maintenant. Et on est en train de se regrouper chez Luminosity pour finir ensemble au niveau de la terrasse. Où Flammy va être accompagné d'un Zeus en retrait. Est-ce que ça va déclencher l'agression ? Ça déclenche l'agression. Et c'est rentable ou pas vraiment ? On prend l'information. En tout cas c'est pour ça que c'était important ce move. Un kill plus une info. Pourquoi pas. Ça permet de faire un 2v2 tout de suite sur le BP. C'est plutôt un avantage des Navi. Qui ont encore 30 secondes à gérer. Avant que les torts soient forcés de poser l'avant. Il y a un boost sur le pavé qui n'est pas du tout prévu. Et Phoenix qui a une grosse occasion de faire un kill. Il en fait un. Il n'en fera pas un. Deuxième. Mais Fallon le venge. Alors là l'initiative du boost qui est exceptionnelle. Ça fait clairement la diff. Et ça a sans doute poussé les Navi en écho. Belle prise de zone des joueurs Luminosity efficace. Qui arrive à prendre un nouveau point dans cette finale. Pas mal pour eux. 7 à 4. 7 à 4. Pour la course en tête. Et on a un force buy. On a un force buy pour les Navi. Un force buy qui pourrait être suivi d'une pause s'il ne fonctionne pas. Ouais. Les Navi qui attendent un changement de jeu de la part de Luminosity vers le A. Ça ne sera pas le cas. Luminosity qui continue en B. Sur la même setup. Quatre joueurs côté de B. Un joueur un peu reculé qui fait. Qui vérifie qu'on n'est pas pris dans le dos. Et ça c'est pas mal pour Luminosity. Qui va peut-être gagner un peu le jeu du poker. Quand est-ce qu'on arrête la musique ? Quand est-ce qu'on arrête d'aller en B ? Ça ne sera pas maintenant. Et Edward continue pour l'instant de défendre sa zone de manière semblable à tous les rondes. C'est lui. Le patron de la terrasse. Tu ne peux pas t'asseoir si tu n'as pas demandé l'accord du joueur. Ouf Alain qui crase par fantastiste. Ouais. Ça c'est le jump qui tombe là. Le skyfall qui est pris par les terroristes. Le backup qui s'organise. On a fait du 1 pour 1 jusqu'à présent. Zeus qui trouve la tête de fer et qui le rache la tête. Tout simplement. Edward qui tient la plateforme avec son coéquipier là. Le B est vraiment fermé. Je pense que Luminosity manque de lucidité. Est-ce que Fenix va les appeler ? Est-ce que Fenix va trouver un adversaire aussi ? Ce serait intéressant là. Il doit les appeler. Il doit leur dire j'ai le A. J'ai un kill. Voilà c'est effectué. Il va un petit peu gagner du temps avec des flashs sur Zeus. Voilà c'est fait. Et le A qui est pris enfin par les Luminosity. Sur une action de Fenix en extrémité. La bombe qui n'est toujours pas volonté. Il va falloir prendre le contact pour Zeus. Zeus qui pour l'instant ne trouve pas la cible. Zeus qui touche. Ils sont low HP les joueurs. Luminosity pour l'instant ça passe pour eux. Fenix qui arrive en chaîne. Il ne reste plus qu'un seul joueur. Et c'est Taco qui conclut. Luminosity Gaming qui arrive à aller chercher le 8ème point pour eux. Sur ce side terroriste. Et les navis qui avaient forcé l'achat. Et un Guardian qui n'était pas loin de faire la diff en fait. Également pour ces joueurs navis. Ça se joue à pas grand chose. 26 HP sur un mec qui avait totale information sur lui. C'est à dire que le duel dans d'autres circonstances aurait été probablement gagné par Guardian. Et Zeus qui faisait des bons sprays. Il n'a pas eu de réussite. C'est dommage. Et là hop on retrouve le début de side terroriste en contre-echo. On court tout droit middle. Court circuit. Seized qui les entend. Ce qui ne peut rien faire à part appeler ses coéquipiers. Qui sont bien en retard. Pour défendre ce site. Ah c'est pas très grave. Le pari qui avait été pris sur le B par les navis. Ça n'est qu'une UKO pour eux. Mais vraiment elle se passe pas très très bien. La zone qui est prise. Des rôles qui vont s'inverser. Anti terroriste en attack. Terroriste en défense. Bombe posée. 40 secondes avancée explosion. Cold 0. Cold 0. Cold 0 qui va essayer de faire la diff. Zeus qui prend un petit peu de pog. Cold 0 qui est bien positionné. Le premier kill peut-être pour lui. C'est fait. Il y a du monde qui reprend par la même zone. Est-ce qu'on arrive à prendre des kills ? Guardian. En tout cas lui. Parviendra en prendre un. Cold 0 va prendre le Revenge. Oui. Premier kill. Double kill. Il peut kill. Pour Cold 0. C'est très très bien fait. Et Edward qui arrive en sneaky. Et qui va prendre une AK. Ouais il va prendre une AK. Alors est-ce qu'il va être éliminé ? Il y a une tenaille qui s'organise sur lui. Il est attendu. Du côté de l'extérieur de la map. 9-4. Luminosity qui pilonne, pilonne, pilonne les navis. Et ils ont raison parce que tu l'as dit. En terroriste. On risque de voir la même chose. Du côté des navis. Ils vont rendre la monnaie de leurs pièces. Donc il faut vraiment prendre le maximum de rounds. Rien n'est fait pour les brésiliens. Loin de là. Je pense honnêtement que si l'Inimidity va avoir une chance de remporter cette map. Il leur faut les deux derniers points de suicide. Ouais je suis bien d'accord. 9-6. Ce n'est pas un scénario envisageable pour les brésiliens. Il leur faut absolument plus de points. Et on va voir s'ils sont capables d'aller au moins en chercher 10, voire 11 si possible. Guardian qui a déjà pris... Pour la Fire, on est un peu plus incisif là j'ai l'impression. Ouais on a un 2v2, 3v3 en B. 6 qui est très avancé. Qui joue avec des trous dans les smokes. Ça pourrait surprendre Fallon. Qui ne s'y attendra sûrement pas. La smoke qui se dissipe. On le rappelle au bout de 15 secondes. Allez 14. Il va falloir bouger un peu. Il va falloir vraiment bouger. Parce que là il n'est pas bien. Il est pas bien. Il prend un risque. Il va perdre son timing. Il va gagner un duel. Non il va le perdre. Il attendait ici. C'est Simo qui n'a pas trompé les brésiliens. Qui se trouvaient face à une fumigène un petit peu originale. Edouard toujours au même endroit. On s'en doute en face. Toujours un petit jeu de dupe de ce côté de la plateforme B. 5v4. Il faut capitaliser pour l'avantage. On a encore une minute pour le faire chez les brésiliens. Est-ce qu'on va organiser un jeu vers le A pour une fois ? La décision n'est pas prise. On attend un off. On attend de prendre une zone. Et c'est Edouard qui va tomber dans le panneau. Edouard qui se fait punir par TACO. Et Luminosity qui est bien engagé sur cet avant dernier point de ce side terreau pour eux. Le 11-4 commence à être clairement envisageable maintenant pour les brésiliens parce qu'il y a 3 unités. On les a pu perdre à 1-5v3 tout à l'heure les brésiliens si je me souviens bien. Il y a un joueur l'OHP mais attention il n'y a plus de stuff quand même là pour reprendre les zones pour les navis. Et puis ils sont en B. Et en plus avec la question de si on perd le prochain duel de sauvegarder directement les armes pour le prochain round. Donc là il y a un appareil qui est effectué par un navi qui... On peut se douter que c'est en A mais de toute façon ils sont placés B autant y rester. Et si ça sera posé A, ils vont garder leurs armes, tu dois signaler, ils en ont besoin. Les économies antithéroïques qui sont très difficiles à gérer. Surtout avec un 9-4 dans les dents et bientôt un 10-4. Et là les terreaux qui ont tout intérêt à aller chasser les joueurs en croqueville et en B. Attention là on va trouver Zeus dans un premier temps. C'est déjà une arme de trouver et on sait qu'ils sont en B forcément. On contrôle toute la map et la pression progressive qui s'organise du côté brésilien. Guardian pour faire de la map. Oh il n'est pas bien, il n'est pas bien. Il y a les fesses qui font, bravo la Guardian, il n'est vraiment pas bien. Il est tout seul maintenant face à 5 adversaires, on lui court dessus. Aucune l'arme ne sera sauvegardée par Navi. Navi au tapis, luminosity 10, Navi 4. Navi qui part sur la ronde de force. Bah il est sur le dernier point de ce side avec 2 Mc7. Et que va prendre Flammy ? Est-ce qu'il va nous prendre un petit FAMAS Kevlar ? CZ Kevlar et du stuff pour lui. Navi qui a fait un très très mauvais side. Est-ce qu'ils vont réussir à sauver le dernier meuble ? Un meuble ? Un round. FPX qui tient le A tout seul. C'est coéquipé qui s'organise du côté du B comme on l'a vu jusqu'à présent dans la plupart des rounds. Et le jeu qui va se développer très tranquillement puisque les fumigènes anti-terroristes bloquent l'avancée un petit peu. Ah ils ne sont pas encore positionnés ces fumigènes d'autant qu'on n'en a plus. SIS qui prend des risques énormes là, il est attendu on le rappelle. Et Tako qui vraiment aimerait mettre un petit HS à travers une smoke sur la plateforme. On avait vu Edward s'y positionner régulièrement. Guardian et Zeus sont leaders qui tiennent le jump. No Skyfall. Humilosity qui attend une erreur. Ils savent que Navi est un peu au bord du précipice et qu'il voudrait peut-être chercher un 5v4 avec une aggression. Ce ne sera pas le cas, Navi qui ne tombe pas cette fois-ci dans le panneau. Et Guardian. Un duel peut-être face à Fallon. Fallon qui attend son nerf face à Guardian. Encore du monde un contact de l'autre côté de la terrasse. Fallon qui va essayer de jouer le timing. Et c'est Fallon qui remporte son duel face à Guardian. 5v4. Le jump qui s'écroule tranquillement. Edward s'y est bien placé. Il peut vraiment faire la différence avec ce Max-7. L'humilosité qui s'organise. Est-ce qu'ils vont mettre des smokes ? Ils n'ont non plus qu'une. Ils vont mettre une smoke pour peut-être attaquer ce site bombé et repartir. Et peut-être repérer un court circuit. Alors il reste 30 secondes. Il faut courir. Donc là, ils vont choisir une zone. Sûrement le middle. Ce serait le plus logique. Et ignorer Zeus qui va les entendre passer. Qui va les voir passer. Mais qui ne pourra rien y faire. Il reste en vie. C'est intéressant ce qu'il est en train de faire là. Zeus. Il y a un joueur qui est en train de prendre la coupe dans ce skyfall. Mais Zeus s'est déjà repositionné contact. On reprend la zone pour les joueurs. Navi avec Zeus. Zeus. Le premier kill qui passe pour Zeus. Avec son Max-7. Le double kill peut-être pour lui. Non. C'est Flammie qui vient l'accompagner. Ça va être chaud. Ça va être chaud pour Luminosity. C'est attendu. Taco tout seul. Taco premier kill. Taco double kill. Il est fast assist. 3, 2, 1. C'est terminé. Navi qui met ce cinquième point. Ouais. Sauvé par le Max-7 de Zeus. Sauvé par le gong. Et sauvé par le gong à la fin. Et les joueurs. Navi qui donc inscrivent ce cinquième point. Cinq points pour Navi. C'est jouable. Mais souvent pour eux, leur side et leur map de manière générale sur cobblestone dépendent de leur capacité à mettre leur pistol en terreau. S'ils perdent le pistol en terreau, c'est une situation qu'on voit que très rarement. Et s'ils le perdent, à mon avis, ça va être très compliqué par contre de conclure la map vu la solidité qui a été montrée par Colzera et ses coéquipiers. Et tout l'intérêt de gagner un pistol en terreau, c'est de mettre Luminosity dans une difficile situation d'un point de vue financier. Comme ils étaient d'ailleurs les Navi au début du site CT. Ils avaient perdu le pistol. Donc là, Navi qui va partir avec cinq Kevlar. Et ils vont courir. Et ils vont courir. On a un dual elite, un double Beretta sur Fer. C'est original. On voyait Getrite, le Fer, NBK à une époque aussi. Fer qui est bien positionné. Voilà, c'est bon. On a leçon du jeu. Fer qui joue Axa Smoke. Il est tout seul pour tenir le A. Quatre défenseurs en B. C'est assez classique. Au moins au début de ronde, c'est classique comme setup. Et les Luminosity qui vont devoir être très très solides face à ce que prépare probablement Starix. Qui est, on le rappelle, le leader hors du jeu. Il est le sixième homme des Navi. Et apparemment, il est très très efficace dans ses calls. Ils vont probablement essayer de faire un truc 3-2-A. Avec la prise du Skyfall en simultané. Multiplier les points de rencontre avec les adversaires. Fer qui va avoir un duel très intéressant. Fer qui peut peut-être faire la différence. Parce que pour son coéquipier, Fallen, ça s'est transformé en boucherie. Faut lui faire. Fer qui ne fait pas la diff. Et ça passe, ça passe. On a pris le Skyfall. On a déjà la longa. Les Navi sont en train de placer leurs pistoles. C'était leur but. Et ils le font absolument parfaitement. 5 versus 2. Luminosity qui n'a plus vraiment le pouvoir venir. Ils vont trouver 300 dollars sur la tête de Flamy. Peut-être encore. Là, il ne faut pas se faire dire. Il y a encore un peu de temps avant que la bombe est close. Talbot qui trouve un kill. Il est tout seul désormais. Talbot qui va jouer les kills. Essentiellement, il va chercher les erreurs et peut-être après remplir son portefeuille. Il a un kit. Il a un kit. Si jamais le scénario devient incroyable pour lui, il pourrait peut-être tenter le ninja. Mais le kit, il est peut-être aussi intéressant avec son Kevlar pour le prochain round. Et donc les Luminosity vont lâcher ce pistol. L'issue de ce match dépend aussi de la capacité des joueurs Navi à mettre le pistol en round terreau. Et ben voilà. Ils l'ont mis. Ils l'ont mis sur ce side terreau avec un Zeus et un Flamy. Flamy à l'ouverture dans le Skyfall. Un Zeus à l'ouverture au niveau de ce BPA. Le travail est fait. Exactement. Alors on avait une contre-éco. Chuchu middle de la part des Brésiliens. Navi qui probablement déjà va jouer plus à l'AK. 4 AK. C'est vrai que les pistolets mitrailleurs c'est plutôt la marque de fabrique des Brésiliens exclusivement. Et les Navi qui jouent plus classiques et vont peut-être même jouer plus lentement. Le rythme est imposé par l'équipement. On court moins avec une AK. Ah ça c'est sûr. Peut-être l'UMP45 devant pour Guardian. Mais ce sera tout en face. On est quand même très bien équipé également pour les Brésiliens avec 4 CZ. Des Kevlar casques aussi sur deux joueurs. Un kit qu'on a conservé pour Taco. Et le Mag7 de Fallon. Des CZ très dangereux là. Evidemment au niveau des contacts comme ça sur le Skyfall, sur le B. C'est des pièges. Ça équilibre considérablement les choses pour les antiterroristes. Par contre le A. Voilà. S'il y a des CZ devant le couloir c'est très dangereux. S'il n'est pas défendu. Et comme c'est le cas ici. Les Navis vont le prendre. C'est aussi leur marque de Fabrique en control map. Prendre le couloir A à plusieurs. Et ensuite prendre une décision. Et on ne serait pas étonné qu'ils appliquent la même règle que les Brésiliens. C'est-à-dire prendre le A si on a le couloir A. Parce qu'avec une AK-47 c'est facile. Dans ce Skyfall, il faut qu'ils ont envie d'avoir un timing. Il a envie d'avoir un petit boost popé des joueurs Luminosity. Mais ce ne sera pas le cas. Fer qui garde précieusement sa flash. Il y a Navi qui sont en train de se positionner pour une prise plutôt orientée en B. Alors que Zeus lui continue de mettre de l'activité en A. Ils n'ont pas osé avancer dans le couloir A. Ils vont rediriger vers le B. Et là il y a un piège. Taco, Colt, Zera et Fenix. Tous au CZ. Ils ne sont que 3 cela dit. 3 pourraient se pionner. 4 terroristes et bientôt 5. C'est parti là. Taco qui fait un premier kill. Colt, Zera en soutien. Colt, Zera qui prend une douceur de la part de Femi. Fenix en soutien et contre vengeance de la part d'Edward. Le site-bomb est pris en 3v2. Triple AK contre un Max-7 qui tombe instantanément et un CZ qui est bien loin de faire des dégâts. Et Edouard Deflemy encore une fois à l'ouverture. Pour Navi, ça passe. Deuxième fois pour Navi sur ce side-hero. On a quand même une énorme similarité avec ce qui s'est passé dans la première partie du side. C'était où Illumicity avait mené 3-0. Elle avait confirmé derrière le round d'achat. Sauf que c'est deux styles de jeu totalement différents auxquels on assiste entre des Illumicity qui étaient beaucoup plus directs et qui préféraient le rythme et l'agression à des Navi qui sont eux dans un style de jeu très caractéristique de ce qu'ils proposent depuis le début de CSGO, du lent, du timing et on prend son temps. On prend son temps du côté des Navi et sur cette map on les voit souvent partir dans une espèce de routine en prenant les zones neutres, donc le couloir à et le middle en bas. En round d'armée, j'entends, parce qu'en contre-écho ils peuvent aussi appliquer la règle de la plateforme et de bourrer, comme on dit sur SA2, la plateforme B pour s'installer en B. On verra. On a une petite douceur quand même sur CSGO. Il va mettre des caresses avec ça peut-être sur le jump. C'est Flamy qui lui a offert son gros pompe. On va voir s'il est capable de proposer quelque chose avec. Il va essayer de prendre, à mon avis, de courir un peu en mode YOLO. Il n'y a pas de skin, je suis déçu. Il n'y a pas de skin un peu YOLO dessus. Seed qui va prendre le jump un peu tout seul. Enfin moi je dis jump mais c'est Skyfall, c'est bien à peu près le même principe. Tu viens de passer les jump 10 secondes. Peut-être. Seed qui a pris cette zone, elle est caractéristique pour le jeu 0. Là il y a une bonne prise de map du côté des Ukrainiens qui font vraiment le travail dans ce couloir. C'est assez représentatif de leur style de jeu. Col qui a une pause qui est toujours un peu surprenante. Il prend la tête de son adversaire, il peut tomber l'avant, il ne peut pas enchaîner. C'est dommage pour lui Fallon qui est repéré pendant son adversaire. Seed qui a déjà pris un kill avec son pompe et Seed qui vient pomper. Une deuxième fois avec son Shawanoff, son adversaire 10 à 8. Il vient le scier, c'est le but de l'arme. Et il a pris aussi mass-monnaie, le garçon, dans cette histoire. Il se retrouve avec 6000$, un Kevelar casque et une AK à acheter. Qu'il a même récupéré je crois d'un coéquipier. Donc il est très très bien, il a juste à acheter du stuff. Il est dans un fauteuil, l'ami-seed. Devoir qui garde le MP45, c'est un peu osé de sa part. Et Fallon, contrairement à Guardian tout à l'heure, il a un snipe pour le premier round d'armée. Ouais, exactement. Pour l'instant on a été titillé au niveau de ce point A, au niveau de cette fontaine s'il y a quelque chose à gratter. On a vraiment le négatif du jeu brésilien. On attaque le couloir A comme prévu. Les navis qui vont mettre une smoke peut-être devant Fer, ça dépend. Et Fer qui prend risque et qui pourrait prendre la même mollo que tout à l'heure. Qui sont assez répétitifs dans cette prise de zone. Les navis jouent à la vengeance et parfois même à l'ouverture de ce qui va être négligent. Il faut le venger désormais. Fer assez judicieusement qu'il veut chercher à s'échapper. Il va attendre le prefire et il va y aller. Il ne faut pas trop traîner cela dit. Il va rester, ok. Voilà, le middle qui est pris. Le couloir qui est relativement pris. Mais ça, ça a coûté un joueur au navi. Et ça c'est pas très bon pour les coéquipiers de Guardian d'avoir lâché cet open kill aux adversaires qui rentrent tout de suite sur ce premier round d'un chapeau à Russia Society en confiance. Ils vont pouvoir compter sur les revenges, l'avantage numérique. Et Fer qui va très très bien être positionné contact. Qui a décidé de multiplier les poses de Sneaky. Fer, le double kill. Edouard ne check pas sur cette position. Le triple kill de Fer, il est partout. Au fer et au boulot ! On désapprouve dans la régie mais nous on approuve. Fer qui n'est toujours pas éliminé alors qu'il était le défenseur qui a été le plus bise à l'épreuve par les navis. Il y a un gros problème chez Navi du côté du couloir A. Ils n'ont pas la rigueur habituelle. Ils n'ont pas l'efficacité qu'on leur connaît sur cobble. Et ça s'écroule complètement. Et le plus vraiment décisif dans ce round, c'est qu'aucune arme Luminosity n'a été perdue. Et le ace ? Le ace de Fer ? Fer ? Oh ! Non, il n'y aura pas de ace. Parce que Flamy et c'était plutôt Seized qui était bien positionné qui parviendra à sauvegarder son arme sur ce round. Et Luminosity ne va pas de chaise à l'infini puisque c'est le premier round d'achat pour eux. Et il ne faut pas perdre plus d'armes pour eux mais en tout cas ils sont dans le coup. 11 à 8, ils gardent un petit matelas Poirot d'avance sur leurs adversaires. des navis qui vont devoir solliciter leur économie. Maintenant, s'ils perdent ce round d'arrière, ça risque d'être délicat en termes de cycle économique. Donc il y a un round très très important à mettre pour les joueurs Luminosity. Ils ont l'opportunité de money fuck leurs adversaires. Cette partie du match est décisive d'un point de vue financier. C'est un tournant. Fallon qui va essayer de prélever sur le middle en début de round. Il va trouver Guardian. Il va surtout trouver le plomb de Guardian qui remporte son duel avec aisance. Et avec surtout efficacité. Un open kill pour Navi. Ça fait du bien. C'est pas comme sur le round précédent offert. Il avait pu faire ce qu'il voulait. Là, on va pouvoir évoluer avec la possibilité de revenge. Attention à ne pas trop être gourmand. En plus, pendant ça, on a Flemmy qui est en train de faire la différence de l'autre côté. Flemmy qui prend un kill. Flemmy qui prend deux kills. Flemmy qui prend trois kills. Flemmy qui enchaîne les têtes. Ça passe tellement bien pour le joueur Navi. Flemmy, peut-être le MVP de cette finale. Et c'est Six qui conclut. Le perfect qui passe pour Navi. En face, on a Fenix à 1500$, 2700$ sur Tako et sur Fallon. Le round très très important qui passe sur ce triplet shot de Flemmy. Impressionnant sur l'ouverture de cette terrasse B. Ouais, la terrasse B qui est une zone forte pour les terroristes. C'est souvent des duels à l'avantage terreau 60-40, on pourrait dire. Voir même pire pour les antiterroristes. Et là, Flemmy, triple kill d'ouverture. Comme Tako tout à l'heure, mais lui en round d'armée. Et là, ils en avaient besoin. Les Navi, c'était vraiment nécessaire. On en avait dit, c'est un tournant financier pour le match. Et c'est au désavantage des Brésiliens puisqu'ils sont en économie. Et Colzera qui commence déjà un petit peu à avoir les fesses qui chauffent avec ses 37 HP. Oula ! Ça, c'est totalement gratuit. Voilà, très bien, prends ton POC. Voilà. Et on a une défense avec trois joueurs en A de la part des Luminosity. Et les Navi qui, fidèles à leur réputation, jouent lentement. Mais ils vont devoir prendre ces zones neutres. Elles sont contestées. On en met un le HP. Ce sera tout. Pas de réussite du côté de Fallon et FNX. Il reste faire en embuscade avec une instante devant le nez de son adversaire qui l'apprend. Non, il l'apprend pas. Edward, s'il a vu venir. Le petit coup de souris pour éviter le contact. On n'est pas blanc. Et derrière, on met sa pilule à l'adversaire. Les Navi qui vont aller chercher le 11 à 10. Qui sont en train de recoller tout doucement mais sûrement dans le train des Luminosity. Le leadership de plus en plus contesté pour ces Brésiliens. Avec un scénario qui ressemble de plus en plus à celui de la première map. Exactement. Et on parlait de Luminosity qui gagnait un round largement tout à l'heure. Et qui installait ainsi un début de finances avantageuses. Là, Navi qui va beaucoup plus vite. 8K, 7K, 6K, 5K, 8K. Tout ça, ça veut dire que lorsque Luminosity gagne un round, si c'est le cas, s'ils y parviennent, ils devront en gagner plusieurs d'affilés. C'est ça, c'est deux perfects d'affilés pour les joueurs Navi. Juste du stuff à acheter. Pour certains joueurs, un petit Kevlar casque à racheter. Mais c'est cool quoi. On est très très bien pour l'équipier de Guardian. Avec un Flammy toujours on fire. Changement contre le map. Là, on recouvre le jeu brésilien mais du côté ukrainien. Sur le B. C'est assez similaire. Grosse pression sur le jump. Et Phoenix qui les attend avec l'arme de la situation. C'est vraiment très très efficace ce Max7 dans cette situation-là. La JW style. Ouais. Prise de la zone avec une molotov. Parfois on met une smoke à gauche ou à droite. Des instants pour sortir. Navi qui prend son temps. Qui attendent que l'équipement en grenade tombe à plat du côté DLG. Prise de zone, c'est parti. Plateforme B et le jump en même temps. Taku à la réception sur la plateforme B. Taku qui russe pour l'instant. Taku qui est attendu par Guardian. On n'est pas naïf. Colzer qui arrive à enchaîner quand même. Pour l'Elluminosity. On est un petit peu off sur ce BP. Puisqu'il y a ce mur de smoke qui a popé pour les coéquipiers de Guardian. La bombe qui va peut-être pouvoir être posée dans un second temps. Ouais, la bombe qui tarde à être posée parce qu'on veut être sûr qu'on a le champ libre. Une deuxième smoke qui est positionnée. Zeus qui attend. Zeus qui est malin. Il sait qu'il y a sa grouille d'ennemi dans le coin. C'est Guardian étonnamment qui choppe cette élimination sur FNX. Edward et Zeus qui couvrent leurs coéquipiers pour poser la bombe. Les anti-terroristes qui sont dans des situations impossibles. Ouais, des situations bien délicates. On prend un open kill. On arrive à mettre ce mur de smoke vraiment compliqué à gérer quand tu te retrouves en CT. et que tu as été reculé sur des molotov adverses. Tu te retrouves à défendre au niveau de ce rocher. Tu as des smoke qui pop sur l'espèce de boost arbre sur la zone de la statue. Et tu ne peux pas intervenir. Si tu peux intervenir, il faut mettre une flash par dessus et prendre un risque énorme qui peut faire basculer définitivement le round contre ton équipe. Exactement. Est-ce que ce ne serait pas le moment de faire une pause tactique pour les Brésiliens ? La tactique ou pas pour Fallen et ses mates ? Là je pense qu'ils sont en écho déjà. Navi ne l'a pas faite tout à l'heure à la pause. On aurait pu penser qu'il aurait pu prendre une pause mais ce n'était pas le cas. 11 à 11. Les Navi reviennent. Les Navi sont juste là. Les Luminosity se retrouvent dans la tourmente. La possibilité de leadership prise par les coéquipiers de Flamie. Guardian, Edward, Zeus et Seized se rapprochent peut-être de leur premier titre de l'année 2016. On rappelle qu'ils ont perdu la semaine dernière au Star Leader Series. Mais qu'ils sont capables là d'aller chercher peut-être cette première Dreamhack de l'année 2016. Même pression des Navi qui ont délaissé complètement le A. Ils n'ont pas l'air très à l'aise. On les avait vu un peu négligent sur leur prise du couloir A. Cette fois-ci ils vont tout le temps en B. Ça leur réussit plutôt bien. Guardian en pointe. Fallen et qui défend très efficacement double kill sur 2 C6 qui essayait de prendre le jump. Ça va peut-être passer pour les joueurs. Ça devrait pas passer. Luminosity. L'ouverture nécessaire de la part de Flamie ou de Guardian. Edward en soutient également un petit boost original. On ne s'en montre pas. On sait très bien que les duels sont désavantageux. Il est repéré le joueur brésilien mais il remporte son duel. Oh le quadruple kill de Fallen. Fallen qui est en train de mettre un round d'économie pour son équipe. Lui il avait je crois de mémoire réussi à sauvegarder son arme sur le round précédent. Et il est en train de faire basculer peut-être une nouvelle fois cette finale. A l'avantage peut-être de son équipe. Colzerra qui se fera surprendre par un Edward. Mais le quad kill de Fallen qui est en train de permettre à son équipe de garder la tête dans cette finale. Allez peut-être un ice pour lui. Peut-être un pata kill. Edward qui arrive. Il va être repéré. Il va s'annoncer par cette molotov. Il en a besoin. S'il y avait un adversaire dans le cabanon. Ça ne sera pas le cas. Fallen qui est en position sur le site bombe. D'autre équipe qui lui donne l'information. Edward qui est pris par derrière. Il sans doute au timing fer aura peut-être l'avantage. Non. Edward l'attend. Il est judicieux. Il est malin. Il lui reste 20 secondes pour économiser cette arme. Il peut trouver la tête de fer. Est-ce qu'il va y aller ? Oui il va y aller. Il va jouer au skill. Il va leur sauter dessus. Il veut perdre son arme. Il préfère avoir l'argent du round. Ouais. 4 kills pour Fallen. Une seule arme. Et un round peut totalement basculer à l'avantage d'une équipe. Edward l'a qui a été vigilant. Il se doutait qu'il y avait un joueur qui allait refermer depuis le A dans son dos. Et il parviendra à prendre ce kill. Après c'est pas non plus dramatique pour Navi. Tellement ils avaient d'argent. Tellement ils avaient encaissé sur les rounds précédents. Mais ils remettent les luminosities sur le chemin de la marche. Le control map B des Navi qui s'écroule. Le control map A qui n'a pas montré une grande efficacité tout à l'heure. Mais alors quelle est la solution Navi maintenant ? Je pense qu'ils se sont mis le doute à eux-mêmes. Ils manquent de confiance. Ils ont trouvé des échecs en bas en A et en B. Et on les voit repartir 3 en A. Donc on les verrait peut-être repartir sur un style qui leur est très caractéristique. Une prise du couloir A. C'est pas encore fait. Prise du mythe d'abord. Soit l'un soit l'autre. Les zones neutres du A qui sont mises sous pression. Guardian qui manuflash pour prendre la zone. Et les Brésiliens qui vont devoir défendre ce A avec deux défenseurs plutôt qu'un. Puisque les zones neutres cette fois-ci sont prises. Ouais on va essayer de s'avancer dans cette smoke pour Guardian. Fer qui est positionné contact. Fer qui peut avoir un timing. Guardian je sais pas s'il va décaler à outrance. Est-ce qu'il a une idée sur la position éventuelle de son adversaire ? Il doit être conscient de ce qu'il fait. Il va rentrer quand la smoke se dissipe. Et il va chercher la droite. Exactement. Donc là on a une position forte sur le jump. Et peut-être une tenaille sur le ACND. Et ça va être en tout cas un bon travail qu'on est en train de faire de Zeus et Guardian sur ce point A. Parce que la redirection du jeu elle va être effective en B avec Ephénix du coup. Et son coéquipier Fallon qui vont se retrouver un petit peu tout seul. Fallon va encore avoir un round très important pour son équipe. C'est lui qui va être sollicité avec le Skyfall également. Pour Ephénix il va falloir défendre de manière solide. Le premier kill est très important. Il faut absolument le prendre pour les joueurs brésiliens. Ouais c'est finalement le B qui est choisi. Fallon qui va avoir un pied qui élimine Seas. Pression aussi sur la plateforme B. Fallon qui tombe sous la balle de Guardian et Fénix en soutien près du Caillou. Près du Rocher qui trouve un kill qui fait tomber le Bomber. Il reste 8 secondes. 7 secondes pour poser cette bombe et ça précipite le jeu terroriste qui s'écroule tout d'un coup. Ils ont mis beaucoup de temps. Ils n'ont pas gagné ce premier duel. Ils ont joué à l'américaine. Et ils se sont fait surprendre les coéquipiers de Guardian. On est peut-être parti pour une troisième map. On est peut-être parti sur une troisième map avec une défense super efficace. Et les joueurs des Luminosity qui arrivent à enchaîner les rounds. C'est parti d'un round d'économie. C'est peut-être la voix royale qui est en train de se dessiner devant les joueurs brésiliens avec Guardian. C'est le dernier round économique pour les joueurs Navi. C'est-à-dire qu'ils ont tapé dans toutes leurs réserves. Les Jokers sont grillés. Les Jokers sont grillés. Il y a une arme forte sur Guardian. Le meilleur sniper de la compétition. En nette concurrence avec Fallon en face. Lui aussi équipé d'un AWP sur la plateforme des jeux. Très tranquille jusqu'à présent. On contrôle la map. On n'a pas pris de zone neutre encore. Et Navi qui ne trouve pas solution là. Il passe à côté d'une zone... Ah non c'est bon Zeus qui a ouvert le middle. Il a pris le middle tout seul. Le couloir qui est encore défendu. On prend Zonaï le couloir. Il a repéré Kolzerra. Il faut l'éliminer maintenant. Une formation décisive qui a été prise par le leader ukrainien. Et Kolzerra qui s'échappe de peu. Tako qui le couvre d'ailleurs sur le couloir A. Edward qui s'est donné un peu là-dessus. Ouais Edward qui était tellement attiré par le kill sur Tako qu'il en a oublié. Qu'il pouvait avoir un deuxième joueur dans cette zone pour les Luminosity. Bonne opération pour les joueurs CT. Mais ça reste quand même légèrement l'avantage des joueurs terreau. On va voir comment ils vont réussir à exploiter la faille qu'ils ont trouvé dans le jeu adverse. Seed et Flammy le binôme russe est passé dans ce Skyfall. Et on peut tellement refermer sur les Luminosity en B. La tenaille va être très difficile à gérer. Kolzerra qui est complètement surpris et prioduit pour vue. Tako qui ne comprend même pas ce qu'il se passe. Et le PPA qui est pris tranquillement. Et un moment d'inattention sur ce Skyfall. Et la messe est dite. Les navis, il ne faut pas leur laisser d'espace. Il ne faut pas permettre de... Tu ne peux pas permettre de toute manière générale de ne pas tenir le Skyfall. C'est-à-dire qu'on voit souvent une défense à haut niveau qui s'oriente autour du Skyfall. Qui ne laisse pas justement ce genre de situation arriver. Mais dès qu'on a une négligence, comme tu me le signales, une seule négligence. A un round où on oublie que ce Skyfall détermine la structure de la map. On est punis instantanément. Et là, c'était les antiterroristes qui sont chassés pour leurs armes. Ce serait intéressant de les faire tomber justement Zeus qui va trouver Fallen. Et qui va peut-être même trouver un deuxième joueur. Il imagine qu'il est juste là. Mais non, en fait il est en bas. Dans l'espèce de l'écurie. Il est en train de se faire une petite botte de foin. On est en train de la fumer. Il va réussir à prendre un kill. Il reviendra à sauvegarder son arme. Les HP de Zeus vont popper. 44 vont lui dire les joueurs Navi puisqu'on l'a demandé pour les Luminosity. Je pense qu'on est fair play de manière générale. Donc on va donner l'info. Je vais te le dire après. Eh ben il ne te le dit pas en fait. Je le dirai après mais non en fait. Voilà, je reste tellement concentré sur mon match que je ne te donnerai pas cette information dont tu avais besoin. Les Luminosity sont sur un round capital pour les joueurs CT. parce que le cycle économique il est chez Navi. Si les LG perdent ce round, il pourrait y avoir une sentence derrière qui pourrait tomber. Luminosity doit faire un choix. Soit on l'a fait payer les zones neutres aux Ukrainiens. Soit on les laisse et on joue reculé sur les 6 bombes. Mais avec un mag 7, est-ce que c'est vraiment conseillé ? Pour l'instant, une défense début de round sur le B, classique. On a peur du round B. Flemmy qui fait une petite pression. Ses coéquipiers qui s'organisent à l'extérieur. Oh, Flemmy qui prend ses aises sur la plateforme B. Il va chercher un duel contre Fallon. Ça n'était pas la grande idée. Fallon était bien. Ouais, ouais. Il était au snap, il a l'avantage. C'était évident. Et Flemmy, je pense qu'il était un peu trop en confiance sur ce move. En tout cas, le couloir A qui va être mis sous pression par les Navi. Et la zone qui n'est pas vraiment défendue. Un fer qui va prendre un timing, une info, pour ensuite appeler ses coéquipiers. On ne prendra pas le risque de défendre des zones un peu incertaines en antiterroriste. La Molotov qui lui avait coûté la vie tout à l'heure. De manière générale, il faut qu'il prenne un kill et après il faut qu'il back. Ouais, c'est l'idéal. Mais il peut prendre un kill. Oh la la ! Guardian, il l'a pas vu, il a vu leur bout de coude ! Bienvenue sur CSGO. Guardian qui cherche maintenant des grandes lignes sur ce site-bomb A. Colzera qui est un petit peu en position cachée sur ce BP. Et on prend les zones. C'est parti. Colzera qui va devoir défendre. Colzera qui attend le soutien de ses coéquipiers. Seed qui est en train de faire un super move. Qui se retrouve dans le dos. Qui gagne un duel. Qui gagne deux duels. Seed, le russe qui fait la différence. Le triple kill de la part de Seed. Les headshots qui ont plu. Et il ne reste plus qu'un seul joueur encore en vie. C'est Ako avec un Mc7. Le Swag7 pour essayer d'inverser la tendance. Il repère Seed. Il va perdre son duel. Quadruple kill du joueur russe. Les navis. Qui font très très mal à ces luminosities. Et je ne sais pas si tu l'as vu passer Seed. Je crois qu'il est passé par le petit trou. Le petit trou il a tiré dedans. C'est ça. Donc là on se demande un peu comment les brésiliens se retrouvent dans cette situation. Et Seed. Qui ne manque pas une opportunité de les faire payer. Et qui les pousse en économie. Alors économie à 13-13. Ca veut dire que. On peut voir les navis normalement partir sur un 14-13. Et ensuite. L'Uno City qui grille un petit peu ses jokers économiques. Qui depuis le début du match est dans une situation financière très difficile. Et qui va peut-être chercher à récupérer des AK-47 sur ce round. De ce qu'il la défend. Et qui même l'utilise efficacement sur faire. Le match pourrait déjà limite être plié si Navi n'avait pas perdu ce round d'économie tout à l'heure. Face à la seule M4 sauvegardée du round précédent. C'est vrai. Ca pourrait être une affaire pliée par Navi. Mais pour l'instant. Il faut encore se battre sur le serveur pour les joueurs ukrainiens. Pour obtenir leur premier titre de l'année 2016. Eux qui avaient tellement bien fini l'année 2015. Colzera. Colzera qui n'est pas en mesure de prendre ce kill. Flamy qui vient voler à la rescousse de son coéquipier. Qui parviendra à prendre ce kill. Il ne reste plus que 3 joueurs en face. Là on va pouvoir être posé. C'est du trade. C'est du 1 pour 1. Mais c'est 1 pour 1. C'est toujours à l'avantage des joueurs Navi. Avec cet avantage des armes. Fallon qui a plu le bout de la map pour récupérer son AK-47. La conserver. Et Phoenix qui cherchera la même operation que Fallon. Trouver une arme. Et survivre. C'est le seul intérêt que peut avoir un joueur brésilien dans cette situation. Et évidemment Navi qui en a conscience. Donc il n'y a aucun intérêt à aller les chercher. Fais voir les finances des deux équipes. Ils commencent à se taquer sévèrement là. C'est... Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de double éco là ? Est-ce qu'il n'y a pas un gros gros risque de double éco pour Luminosity ? Non, ils vont acheter à 4K, 4K2. Il y aura un max 7 quelque part et ils feront avec. Non, s'ils éco, ils vont laisser un 15-13 à Navi. Donc c'est pas possible. Ouais, 4K, c'est bon. C'est bon. Il n'y a pas de soucis. 4300$ au minimum. 3550$. 4400$. On est sur de la full M4. Et il n'y a pas de sniper sur Fallon. Attention danger. Et Flemy, il a repris son travail de save. Ça y est, il commence à remettre des kills. Et à remettre son équipe sur orbite. 14 à 13. Les Navi qui peuvent, peut-être sur ce round, aller chercher une victoire finale dans cette Dreamac Leipzig. Navi en contrôle map B là. 5-0 sur le B. Est-ce que c'est un rush ? Ça part pour un rush. On est parti. 6 qui va nourrir le feu d'action avec des flashs. 2 avec des fumigènes qui vont créer un mur de smoke plus BP pour Edouard. Edouard qui est poké. Edouard a l'ouverture. Mais il est tout de suite mis à 13 HP par ses adversaires. Il va être achevé par Fenix. Peut-être Flemy pour le remplacer. Flemy qui avait ouvert ce site bombé avec un triple kill tout à l'heure. Flemy qui tombe aussi sous les balles de Colzera. Et c'est un 5v3. L'attaque qui s'écroule. Mais on a pris, on a mis un avant-poste là. On a mis pieds à terre sur ce site bombé. Les fumigènes qui vont pas tarder à s'anticiper. Il faut faire avec maintenant Zeus qui sait qu'il doit éliminer ses adversaires CND. Ouais Zeus qui vient. Zeus qui se fait très bien. Guardian qui manque. Un coup de sniper. Six qui va essayer de sortir. On se fait surprendre. Un par un. Il reste plus que Zeus. Zeus le premier kill. Guardian se retrouve très très low HP. Et la défense. Héroïque. Solide. Des Luminosity qui n'ont rien lâché sur ce bombesit B. Et c'était peut-être le mauvais call des joueurs Navi. Le rythme lent leur a signé à merveille. Et faisait tellement la différence face aux joueurs Luminosity depuis tout à l'heure. Que cette tentative d'agression. Un peu comme il l'avait fait sur Train à un moment. Pas intervenu au parfait timing. Et ça. Ça peut être un call de Staric. Ça peut être un call de, je dirais, de théoricien. Puisque effectivement le changement de rythme s'inscrit tout à fait dans la physionomie du side. Mais par contre au feeling et à l'exécution. Et en tout cas pour la réponse des Brésiliens. C'est qu'ils étaient prêts. Ils n'ont pas été surpris. Et on n'a toujours pas vu de pause tactique. Et je crois que depuis le début de la compétition. A chaque fois que les terroristes ont fait une pause tactique. Ça s'est soldé dans le round d'après. Par une victoire du côté terroriste. Même s'ils étaient en écho. Elle est là. Le call parfait. La pause arrive. Le time out. Pris par les coéquipiers d'Edouard. Edouard qui colle le time out. Edouard qui s'est tellement fait balader sur le round précédent. Sur sa position. Il a pris tellement de stuff. La molle au DHE. Il était tellement dans la tourmente. Qu'il n'a pas pu vraiment évoluer. La dernière fois qu'ils ont fait un call pause. Les navis ont mis le round. On va voir si l'histoire se répèle. Et si on peut aussi dire que les joueurs navis. Qui ont les mêmes solutions que les ethnatiques. Un élément pour être optimiste pour les Brésiliens. C'est qu'ils ont pris justement à l'instant un round d'accélération. Et ils l'ont tenu largement. Et justement ces pauses ont tendance à déstabiliser les antiterroristes en général. A les rendre un peu passifs. A les désorganiser. Et à les déconcentrer. Donc apparemment les Brésiliens sont vraiment dans leur game. Le coach là qui cherche probablement à parler à ses joueurs. A dire à quoi on peut s'attendre. Quel va être le jeu de navi. Qu'est-ce qui a marché jusqu'à présent. Quelle est peut-être la variation. Zeus qui discute également avec ses joueurs. C'est vraiment les penseurs. Star X qu'on voit derrière. Zeus à droite. Guardian au milieu qu'on voit derrière son écran. Et le public. Essentiellement allemand. Hi Leipzig. Guardian number one. J'ai cru voir aussi également. Ouais bah c'est pas étonnant. Sur ce tournoi il a été décisif. Et on est reparti là. Les navi qui estiment avoir trouvé une solution. Ils ont une grosse banque. Ils peuvent acheter. Et les luminosities qui vont pouvoir profiter du snipe de Fallon. Pour peut-être fermer une zone. Le B. Le A. Ca devrait être un choix peut-être original de leur part. D'aller en A avec un snipe. On le verra tout de suite. Fallon qui va en B. Et autant on a eu pas mal de stompes dans cette compétition. Et des matchs qui ont été terminés en mode express. Autant cette finale. Elle est riche en émotions. Première map. En overtime. Remportée par Navi. 14-14 dans la deuxième. L'overtime est aussi un scénario probable. Dans cette deuxième map de grande finale. De cette première Dreamhack de l'année 2016. Va-t-on assister encore une fois à un round épique entre les deux équipes ? Le sniper est de retour sur Fallon. Sur le Guardian il est toujours là. Rhythme Navi. Rhythme qui leur a coûté un round tout à l'heure. Qui n'ont pas maîtrisé. Tako qui sont sur la plateforme B. Comme Edward tout à l'heure. Une pose forte en CT. En tout cas un atout pour les antiterroristes. Qui leur permet de fermer le B beaucoup plus facilement que s'ils sont sur le site bombe. Et là les Navi qui n'ont pas encore pris une décision. Je pense qu'ils ont un jeu derrière la tête mais ils avancent très très doucement. Et on dirait qu'on va partir pour une fake. On va fixer la défense en B au minimum. Alors qu'on a pris les zones neutres en A. Et peut-être une redirection vers le A. Peut-être une tenaille par le jump. Très bien fonctionné tout à l'heure. Le duo Flammy 6 au niveau de ce Skyfall avait terriblement fait mal. Et là il déclenche encore un stuff. Ça fonctionne encore une fois j'ai l'impression. Attention on est attendu dans le transfert. Colzera qui n'arrive pas à faire d'élimination. C'est à l'avantage des terroristes. Flammy qui assure le dos de son adversaire. Qui perd son lien contre Fenix. Et du côté du A on est sous pression. Fer qui est tout seul dans la cuvette. Pendant que Fallon derrière fait un travail exceptionnel. Il trouve la bombe. Fallon qui est mis sous pression. Il est le HP. Il n'est pas encore mort. Il gagne du temps pour ses coéquipiers. Le backup qui s'organise avec Fenix. 3v1. Edward qui n'est pas repéré. Mais qui n'a pas non plus la bombe. Et qui a 20 secondes pour le faire CND. Ouais c'est fini. C'est fini pour Edward. Là ça semble compliqué. Le draw va être marqué par Luminosity. On part sur peut-être une troisième map. Si les Luminosity arrivent à aller chercher le dernier point de cette map. Va-t-on assister à une finale et un dénouement sur Mirage ? Pour l'instant on en prend la direction. Comme tout à l'heure les Luminosity ont le draw. Et comme tout à l'heure on a un petit force buy. Des navis pour essayer de conclure. Ils sont un peu plus armés que sur la première map quand même. Dans leur force buy pour tenter de décrocher une nouvelle fois la prolongation. C'est chaud. C'est chaud bouillant cette finale de la DreamHike. C'est super serré. C'est un énorme match que nous proposent les deux équipes. Et là on a un achat très dangereux. Parce qu'on a du Tech9 qui est très fort sur les courtes distances. On a aussi notre WP pour les longues distances. Et des rifles derrière. Pour assurer la polyvalence de l'équipe Navi. Pour l'instant le jeu est vierge comme d'habitude à chaque début de round. Parce que les smokes anti-terroristes sont en position. Attention il y a danger. Parce qu'il y a du Tech9. Il y a un Galil sur Edward. On n'est pas en situation optimum pour Navi. Et la prise du Skyfall encore une fois. Assez autoritaire à chaque fois pour les joueurs. C'est un expert de cette zone. Je pense qu'il la gère très bien en anti-terroriste et en terroriste. C'est un expert également. Donc on a des prises de zone très très carrées. Le A qui n'est pas contesté. C'est un indice pour l'Unosity peut-être. Qui organise une défense. On le voit sur la garde plutôt vers le B. Et Tako. Tako qui ne maîtrise pas sa situation. Il n'y avait plus de smoke pour le couvrir. Et la flash n'aura pas suffi. Seized qui est très bien placé. Il a une larme de la situation. Une larme de la position. Pendant que ses coéquipiers prêchent sur le B. Six qui est mis sous pression. Six qui va peut-être avoir le poursuivre. Non il va rester en coupe. Flemy pour l'ouverture. Edouard qui le suit derrière. Flemy double ouverture encore une fois. Peut-être une troisième de la part du joueur. Oh la la. Flemy triple ouverture. Fallon qui va kill. Flemy qui enchaîne. Il ne reste plus qu'un seul joueur encore en vie. Est-ce que le dieu, est-ce que l'homme de fer va réussir à aller chercher ce 1v3 ? On passe sur un deuxième overtime dans cette grande finale. Le premier a été remporté par les joueurs Navi sur Train. Et Navi peut-être l'occasion de conclure. La bonne flash de ferme. Pour l'instant ça ne passe pas. Et c'est Edouard qui conclut. Deuxième prolongation. 15 partout. Navi n'est pas mort. Navi n'est pas enterré. Encore une fois un scénario catastrophe. Pour Luminosity qui avait une nouvelle possibilité de conclure une map. Mais qui passe à côté sur un Flemy exceptionnel. Flemy deux fois triple ouverture. Triple élimination d'ouverture en rune d'armée. Sur ce site Bombay il offre quand même deux runes d'armée à son équipe. Deux runes clés forcément. Et il sauve son équipe d'une troisième map assurément. Et il leur propose d'ailleurs une prolongation comme à la map précédente. On rappelle un Navi qui avait gagné en prolongation sur train. On aura une pause un peu plus longue. Les joueurs qui vont passer aux toilettes juste avant. Et on en profite pour vous montrer le public allemand. Qui profite d'une finale vraiment très très intéressante entre ces deux équipes. L'équipe brésilienne on le rappelle qui s'entraîne en Amérique du Nord la plupart du temps. Alors que les ukrainiens n'ont jamais eu cette nécessité de changer de zone continentale. Puisque l'Europe est choyée par le haut niveau sur CS. Exactement. Et là il faut se poser des bonnes questions pour Fallon. Ils vont avoir un peu plus de temps que tout à l'heure pour réfléchir avec ces joueurs qui ont besoin de faire une pause. Et pour Flemmy à l'image c'est l'homme de la situation. C'est l'âme de cette grande finale pour l'instant dans les rangs de son équipe. Flemmy exceptionnel. Flemmy qui carry. Flemmy qui est en train de faire la différence. Mais pour l'instant rien n'est fini dans ce match. Guardian 1 vs 1. Ok. Il manque le ESL à côté. Ouais j'avoue. En pick-up. Ouais voilà. Et en gros là on a le doute quand même chez Lumicity parce qu'à deux reprises ils ont l'opportunité de remporter la map. Et à deux reprises Navi revient. La première fois ça s'est conclu sur une victoire des ukrainiens. Je pense que ce scénario les joueurs brésiliens ils n'en ont pas envie une deuxième fois. Ouais. Quels sont les atouts des Navi jusqu'à présent ? Flemmy. Triple émulation d'ouverture à deux reprises en B. Et cette tenaille se split A par le transfert et par les zones du A qui ont surpris les joueurs en défense. On l'avait vu tout à l'heure Colzera se faire tuer dans le dos. Ça c'est peut-être les deux choses que les Brésiliens vont devoir se remémorer avant d'entrer dans cette prolongation. C'est en MR3 c'est-à-dire trois rounds de chaque side. On ne changera pas de côté entre temps. Donc les Brésiliens qui resteront antiterroristes au début. Et on leur donnera 10 000 dollars dès le début pour pouvoir s'acheter un équipement. Et évidemment un AWP sur Fallan, un AWP sur Guardian, ça on s'y attend. Je vais faire un petit tour sur le chat du coup pour voir quel est le pronostic des gens qui sont encore une nouvelle fois présents nombreux dans ce chat pour l'issue de cette deuxième map. Est-ce que Guardian peut sourire et avoir la confiance ? En tout cas il est toujours présent de manière efficace dans cette rencontre. Et un Flémy exceptionnel, Guardian ou pas. Alors le chat, est-ce que c'est plutôt avantage Luminosity ? Vous voulez une troisième map ? Ou est-ce que vous attendez tout simplement un 2-0 des joueurs ukrainiens avec PM ? On va aller chercher ton Réhausseur je trouve. T'es bien beau là maintenant en fait. Merci. Ils veulent une troisième map ? Tu veux aller chercher ta moumoute ou pas ? Non ça va. Non ? Non ça va. D'accord. Il y a pas mal de LG qui pop dans le chat, c'est assez sérieux. Il y a des trolls aussi bien évidemment en masse. Des gens qui me demandent un giveaway de mon t-shirt. Avec la transpi ou sous un transpi ? Avec ? Avec bien évidemment. Et il y a pas mal de gens, ouais. Il y a pas mal de gens qui attendent donc une troisième map. C'est assez équilibré, il y a pas mal de Navi aussi. Mais c'est une finale en tout cas très plaisante, c'est de loin la plus belle finale de 2016 puisque on avait assisté seulement à la finale du Starlighter Series et les Navi s'étaient fait stompe. Mais sans avoir forcément une très grande équipe de Navi, on arrive quand même à tenir cette équipe brésilienne. C'est un peu ça quand même ce qu'on peut en déduire. C'est que les Brésiliens, ils sont en train de proposer un bon niveau de jeu. Mais Navi, on a l'impression qu'ils sont pas à 100% mais ils sont quand même dans le coup. Ouais, Navi qui est assez négligent dans son contrôle map en bas et qui peut remercier Flemy d'avoir fait le travail à lui tout seul quasiment sur deux rondes d'armée. Ça les a sauvés de cette défaite sur cette carte. Parce que les Brésiliens sont plutôt efficaces d'un point de vue collectif. Chacun fait son travail individuellement et ça propose un jeu assez intéressant sur la map des Navi. Exactement. Et pour les joueurs qui sont partis faire un pause par le pit stop, on va pouvoir se remettre en position. Edward qui a rasé cette barbe, la barbe aussi légendaire que sa coupe de cheveux à Edward. Une énorme barbe qui n'est plus là. Et à mon avis il s'est fait copined. Edward qui est un vrai nounours. Avec sa barbe il avait l'air un peu méchant mais il est très très sympathique. C'est une des rencontres que j'ai adoré à l'ESWC ces dernières années. Discuté avec Edward. Un mec hyper sympathique en or et très très agréable. On va repartir sur la prolongation. Elle est là. 15 partout. Navi. Luminosity. Les Navi sont en terroriste. Les Luminosity sont en CT. On est parti sur, comme tu l'as expliqué, du MR3. 10K. En tout cas, les snipers vont être importants. Il y en aura deux chez Luminosity. Mais attention, ça veut dire que si on les perd là maintenant, on peut se retrouver sans sniper à la fin de ce side. On peut se retrouver dans une situation difficile. Flamie qui va être boosté pour le control map. On a toujours le même setup du côté des Navi. C'est leur control map le plus classique. Deux joueurs du côté du A, trois du côté du B et du Skyfall. Est-ce que tu penses que Navi n'a pas réussi à conclure parce que Edward avait la vie si pleine ? Ah, c'est possible. Il était très pressé d'en finir et d'aller aux toilettes. Fallon. Alors ça, c'est intéressant, mais on n'aura pas de control map sur le Zora, donc ça aurait pu être un très bon coup de temps de la part de Fallon d'aller prendre le sniper pour cette zone. Et de ce côté, Colzera en B, évidemment. Il va lui aussi fermer la zone avec un AWP. Pierre qui est mis sous pression. Il va devoir reculer sur cette flash instante. Et Navi qui nous propose un style de jeu toujours silent. Ça leur peut leur jouer, un peu comme les américains. Voilà, le transfert qui est pris, enfin le rapido, le danger, les zones neutres du A qui sont mises sous pression. Et c'est entendu par les Luminosity. Fallon, l'incassé sur le couloir A et il décale sur Guardian. Guardian qui l'attendait et qui a gagné son duel. 5v4, pression de 6 pendant ce temps sur le transfert. Des rotations qui s'organisent du côté des antiterroristes. Ouais, il y avait Fenix en train de se repositionner. Il est toujours selon ce contact. Fer, flâche en main, qui va essayer de déclencher. Ou Fenix, bien présent, qui arrive à gagner la première duel. C'est pas mal. Fer qui doit prendre ce kill. Fer qui fait tomber la bombe, c'est pas mal pour lui. Il est blanc, mais son adversaire aussi. Pour l'instant, ça tient. Ça tient pour les joueurs Luminosity. Edouard qui revenge. Oh, Edouard. Oh, Edouard, il est partout. Il est à la vessie totalement vidée. Maintenant, ça claque pour son équipe Taco qui arrive à prendre un kill travers-porte sur le joueur L'OHP. Deux contre deux. La bombe va pouvoir être plantée. Deux contre deux. Guardian avec un snap. Il y a un problème là avec les Fenixang qui empêche les Luminosity de jouer. Il reste 7 secondes. Est-ce qu'ils vont exploiter ce temps-là ? Sachant qu'il ne peut pas fake lente. Ils vont avancer sur une flash. Ils ont pris la cuvette. Ils se doutent que les deux joueurs sont là. Ils ne le savent pas encore. Mais ils peuvent s'en douter. Oh, Guardian. Oh, Guardian. Le joueur est de HP. C'est Colts. Colts qui est repéré. Colts qui prend du poke. Colts qui n'est pas bien. Colts dans la tourbante. Colts qui arrive à prendre un premier kill. Et Flammy qui revenge ! Il est partout ! Flammy, c'est lui à la conclusion du très très bon travail d'Edouard et de Guardian sur ce premier round d'Overtime. Navi 1. Luminosity 0 dans cette prolongation. Et Luminosity qui doit remporter ce round parce que sinon, le troisième round de ce premier style dans nos prolongations sera très difficile financièrement. Ils ont essayé deux snaps. Là, ils en repaient un et on le voit, ils n'ont plus d'argent. Ah, s'ils perdent ce round, c'est la déchéance ! Pour Luminosity, ils sont à un tournant pour eux de cette finale. S'ils perdent ce round, c'est peut-être un titre en poche pour les coéquipiers de Guardian et surtout Danzers qui profitent d'un fœur qui a décidé de courir. On tilte ! On est en train de péter un câble dans les têtes des joueurs brésiliens. Ça, c'est inexplicable comme move. Ça offre un 5v4 alors qu'il y a encore une minute trente à jouer. Et Luminosity qui peut être tenté de rééquilibrer la balance, c'est un peu le risque. C'est d'aller chercher un kill et de donner un avantage de 5v3 à l'équipe adverse. Dans le moment du match où la rencontre n'a jamais été aussi tactique, où tous les rounds sont importants, capitaux. Il ne faut pas perdre la moindre occasion d'insister sur l'équipe adverse. Phoenix qui est en train de faire un move très intéressant. Ouais, Phoenix qui en fait un, il en fera peut-être un deuxième, je ne suis pas sûr. Il est mis sous pression par une fake flash. Revenge de Taco, ouverture. La Guardian qui va tenter sur la plateforme B de trouver une ouverture. Colzera qui dit non à Edward, mais il n'a pas vu HeyGuardian. Oh il se fait l'ail. Qui verra son jambe, ce sera tout. Et la pression qui s'organise avec une smoke. Et là H de Zeus pour enlever, prélever le joueur low HP. Colzera, Guardian qui va tenter de protéger son coéquipier. On a vu, on a pris l'information. Il va falloir quand même planter cette bombe pour Zeus. Ils ont le temps. Et là, on ne va pas faire de fake. Zeus qui... Voix Guardian prendre un nouveau kill. C'est Taco tout seul. Taco en 1v2. Peut-il le faire ? Le dernier joueur des Luminosity Gaming. Et non, c'est Zeus qui est partout. Le triple kill du capitaine des navis. Qui est en train de libérer tout un peuple ukrainien qui n'attendait que ça. Ouais, Zeus qui est très très fort individuellement depuis ce début de finale. C'est Star X1 qui fait les calls en général. Ca libère Zeus qui peut se concentrer sur son visage. Et on le voit, il a 22 kills déjà. Ca lui permet vraiment d'apporter une plus-value individuelle à son équipe. de jouer théoriquement à 6. J'avoue que je n'ai pas compris le chemin que Fer a pris sur le round précédent. En fait, Fer fait n'importe quoi. Fallon rate un free kill en 2v2 sur la reprise. Et j'ai l'impression que les Brésiliens ont le même problème que sur la map précédente. Ils sont sous pression. Ils ne tiennent pas la prolongation. Ils ne tiennent pas l'enjeu du match. Et c'est Navi qui, à l'expérience peut-être, est en train de remporter cette rencontre. Ouais, Navi. Peut-être pour s'imposer. C'est un round de force buy. Bien évidemment, ils n'ont plus de monnaie. Les joueurs Luminosity, Flamy, qui repèrent l'adverse à Colzer, Ametsaizd, qui revengent. Les Russes sont partout. Les Russes font la différence. Il y a eu un boost. On n'a pas vu la bombe. On n'a pas vu la bombe pour Fenix. Il avait les pieds dessus. Et Fenix est pris entre deux eaux. Si ce qu'il enchaîne, il reste qu'un seul joueur encore en vie. C'est Fer, le dieu des Luminosity. Peut-il inverser un 1v4 avec tout simplement un Czad et une flash ? Fer qui est tout seul. Qui doit peut-être rembourser son échec de tout à l'heure. Il le poque. Il le poque. Mais ça se passe en bas de l'autre côté. Il gagne du temps. C'est tout. C'est ce qui va probablement tomber. C'est ça. Il ne t'arrive pas trop sur, pour l'instant, cette prolongation sur cet overtime qui tombera. Fer qui va peut-être prendre un triple kill, un double kill plutôt d'abord à rendre fin à un troisième. Mais non, ça ne passe pas. Trois rounds de victoire. Trois rounds de victoire en CT. Pour Navi, la messe est-elle dite Poirot ? Est-ce que les gens y croient encore pour les Brésiliens ? On a l'impression qu'ils se sont fait un petit peu couper l'arbre sous le pied par les joueurs ukrainiens une deuxième fois. Ouais, deux fois de suite, la prolongation qui n'est pas du tout maîtrisée par Luminosity. Je ne crois pas que ça... On dirait qu'il y a vraiment une question de pression. Ça se voit dans les choix, dans la concentration des joueurs. Autosnipe sur Flamy, on l'avait vu tout à l'heure. Et un snipe sur Guardian. Tandis que Fallon joue également à la WP. Et Flamy qui se dirige vers un statut de MVP dans cette grande finale de cette Dreamhack. Lipsitch, lui qui prend du coup son Scarvin. La WP sur Guardian. Tout de suite, les snipers en place en B. Ouais, Brésilien qui joue tranquillement. S'ils perdent ce round, on le rappelle, ils perdent la finale. Ils sont éliminés et ils finissent deuxième. Ils vont donc prendre le minimum de risques. Et encore une fois, on retrouve leur setup d'agression en B. Ils sont en 4-0 avec un joueur très proche qui assure le dos. Guardian qui est bien placé. C'est une pose très forte au sniper, ça. Il le sait, il en profite. Et ça fera les affaires des navis. Qui retrouve une défense à 4 en B. Qui lise le jeu brésilien, qui est extrêmement répétitif. Guardian qui frôle l'élimination d'un joueur. Il enverra un deuxième. On joue avec lui. On le fait tirer dans le vide. Bref, Fallon qui trouve Edward qui meurt pour son coéquipier là. Un peu en mode pigeon. Ouais. Pour le coup parce que Fallon, lui, ne manquera pas son premier coup d'awap de ce round. Pour l'instant, on n'arrive toujours pas à prendre ce kill. Et on va commencer à prendre des décisions. Notamment du Seized et de Zeus. Là, à la tenue du Skyfall. Seized doit prendre une information pour compenser un petit peu. Ouais, Seized qui est en train d'off une zone. Est-ce que ça sera attendu ? Il a exactement le bon timing pour qu'il ne soit pas repéré. Seized qui va tomber sur Tako. Qui l'attend. Tako qui va peut-être être déjoué par les timings de Counter-Strike. Zeus en réception là. C'est Guardian qui est tombé sur la plateforme B. Flemming qui va faire le premier xan sur ses sites bombés. Seized dans le dos. Il en fraque un. Et le nettoyage est fait pour Lumino City qui sauve la première balle de match. La première balle de titre. La première balle de Drimak. Pour les joueurs ukrainiens. Le premier titre pour eux. Il tourne autour depuis un moment. Vont-ils aller le chercher ? Les finalistes de la semaine dernière du Star Leader Series. Vaincus par Snatic. Ils sont en train peut-être d'endosser la taille patron derrière Snatic. En fait finalement. Être la deuxième équipe mondiale. En ce moment oui. Tout à fait. Envy n'est pas forcément au lieu de sa forme. VP on n'en parle plus. Ouais. Là VP contre-performant sur ce tournant on le rappelle. Ils n'ont pas réussi à sortir des phases de poule. battu par Dinitas sur le score de 2 map à 1 dans le lower bracket. Après avoir explosé face à Muzi Sport. Et toujours le même setup chez les Brésiliens. Orienté vers le B. Sans prendre deux zones neutres en A. Sans prendre le couloir. Sans prendre le mid. Ce qui fait que Seized est tout seul. Et qu'il y a une information assez haut dans la map. Ça c'est un atout pour Navi qui permet de renforcer la défense du côté du B. Seized qui évite la première flash. Est-ce qu'il va vite une deuxième ? Seized qui a fort à faire. Oh il est bien. Oh il est très très bien. Oh il est très très bien. Il faut prendre un premier qui le double kill. Non ça ne passera pas. Fallon qui arrivera à revenge instantanément. Fallon qui est en train de peut-être faire une autoroute et de provoquer une réaction. Des joueurs c'était qui rotate direction le BPA. Mais attention. On n'a pas encore décidé du call pour les luminosities. Et Fallon qui est surtout en train de repartir avec ses coéquipiers. Ouais ça y est. La décision a été prise. Ça sera le B. Il y a trois défenseurs en B. Et Navi qui ont bien choisi leur setup de défense. Edward qui est toujours au même endroit. C'est vraiment sa pause. Est-ce qu'il y a des stops pour passer ? Il y a deux smokes qui sont lancés à l'instant. Et c'est parti pour Taco. Il va chercher Edward. Il s'en doutait. Il le savait. Ouverture de Taco sur Edward. Guardian qui rate son premier coup d'abouable. Il trouve Fallon ensuite en gagnant son duel avec l'efficacité. Zeus pour le soutien qui empêche les joueurs de poser peut-être. Il reste 15 secondes. Zeus qui doit chercher le bombeurl. Il l'a vu passer. Il ne pourra pas le choper. Deux et trois reprises. Deux et trois reprises de BP qui s'annonce compliquée pour les deux joueurs. Encore en vie. Dans les unités des Navi. Fer. Call Zera. Taco peut-être. Pour sanctionner et partir sur un round de deuxième over time. Il y a Flamy qui reprend. Flamy il échauffe. Flamy le premier kill. Flamy qui enchaîne. L'aspect qu'un seul joueur a encore en vie. C'est Fer. Fer peut-il réussir sa situation. Et Flamy qui donne le titre. C'est le MVP. C'est le champion de cette Dreamhack. Il est là en patron. Flamy qui vient chercher ce 2v3 pour son équipe. Flamy qui envoie un triple kill. Et Navi qui vient s'imposer Poirot avec un dernier round exceptionnel. Flamy qui fait tomber à lui tout seul les joueurs Luminosity. Flamy. Flamy exceptionnel sur cette deuxième map. Et même score que sur la première. Même score. 19-16. Exactement le même score. En prolongation Navi qui s'impose nettement. Et les Brésiliens qui ne trouvent pas leurs aises. Et un scénario identique. Identique. Le draw est pour les Luminosity. 15-14 contre Navi. Navi sur Trend qui trouve la solution. Qui met le round. Qui égalise la case partout avec du force buy. Navi. Même situation là sur cette map. Mené 15-14 par Luminosity. Ils arrivent à accrocher la première place. La prolongation. Et derrière. Ils finissent sur le même score. Cette finale de prolongation. Mais un seul champion. C'est tout simplement Zeus. Et ses coéquipiers. Emmenés par un Flamy. En forme exceptionnelle. Flamy qui fait la différence. On va pouvoir soulever le titre de cette Dreamhack Leipzig en Allemagne. Navi remporte son premier titre de l'année 2016. Ils sont les champions de cette première Dreamhack de l'année 2016. Navi. Navi. Champion. Et ils sont heureux. Enfin une équipe qui gagne avec le sourire. Ses coéquipiers d'Edward. StarX. Au milieu. Et un Flamy qui a mérité Poirot sur cette finale. Son titre. Dans cette Dreamhack. Très largement. Ils ont été plus forts en prolongation. Totalement en maîtrise. Face à des Brésiliens qui s'écroulaient individuellement. Qui faisaient des mauvais choix. Et encore par les résultats. Et encore par contre, il s'agit de quoi ? Congratulations Guardian. You are the Dreamhack. Zoey Open Champions. Malone du match. Mais un joueur solide. Pour les overtimes, c'était très intense. Oui, c'était très intense. C'était difficile de jouer contre eux, ils étaient très bien. Ils étaient bien plus bien. Donc, c'était un jeu très bien et bien joué pour eux. Vous avez réussi à gagner le tournament, je pense, sans déroir un match. Ça surement montre que vous êtes au niveau du haut pour un moment, si jamais. Je dirais la deuxième fois dans notre histoire. C'était très bien, mais nous avons fait beaucoup de mistakes que nous devons faire. C'était bien, mais nous sommes heureux. C'était très bien, mais nous sommes heureux. C'était comme des moments de ce match. Il y a des petits plays, un peu de luck, des mistakes sur l'autre. Est-ce que c'est peut-être qu'il pourrait y avoir une autre façon, si les rounds se tournent différemment? Oui, c'est peut-être qu'il pourrait y avoir une autre façon. Mais nous avons eu le Premier de la finale. Il était le MVP de la finale. Je pense que mon performance n'était pas très bien. Mais nous avons eu l'équipe et nous avons eu l'équipe. Donc, pour vous, vous pensez que Flamie est le gars qui a pris vous dans cette finale? Oui. Flamie était le premier dans cette finale. Je pense que vous avez eu l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Mais oui, je dirais qu'il me l'équipe de l'équipe de l'équipe. Belle victoire des joueurs en avis avec un exceptionnel Flamie, Guardian, heureux. Premier titre pour eux cette année 2016. Premier titre qui pourrait être en tout cas celui d'une grande série pour eux. En tout cas, nous avons su profiter de l'absence des NVE et des Fnatic pour faire valoir ce statut de numéro 2 mondial. Ils étaient favoris. Après, on attendait soit les Astralis, soit c'est les Nozity. Les Nozity étaient au rendez-vous. Ils ont vraiment fait un beau week-end jusqu'à cette finale. Après, c'est vrai qu'on attendait peut-être des joueurs qui ont été mis en lumière les jours précédents, comme Fer ou comme Fnx. On ne les a pas énormément vus sur cette finale. On ne les a pas vus justement faire des gros rounds, des gros actions comme ils nous avaient habitués. Fer a fait des gros actions, il a off le middle et il est mort. Voilà. Couru dans la smoke, yolo ! Si on devait donner nos tops et nos flops de ce week-end, pour moi mes trois tops seront donc Flammy, la perf des joueurs de la team Dynitas, et le premier titre 2016 pour les joueurs Navi. Mes trois flops, les Virtus Pro, la déchéance totale. Mouzisport qui fail dans son match contre Dynitas après avoir montré des super choses dans son BO3, dans ses BO1 juste avant. Et je mettrais de la prestation de Taco sur cette finale. Ouais. On oublie FaZe aussi, qui n'a pas forcément joué à son niveau. Comme d'hab les FaZe. Ils ont été moyens en fait. Ils ont été ni bons ni très mauvais. Je les ai même trouvé plutôt mauvais en fait. Ouais, ils ont été très... C'est vrai que... Non c'est vrai, FaZe n'a pas assuré. Maintenant... Qu'est-ce qui fait la différence de cette finale ? Il n'y a que Flammy. Je trouve qu'au début c'est vrai qu'un petit peu le... Comment ça s'appelle ? Le duo Fallen-Guardian justement. Ce duel... Excusez-moi, je vais chercher le mot. A été un petit peu au début à l'avantage de Fallen, notamment sur Train. Après on a vu Guardian qui s'est réveillé, qui a commencé à faire ses kills. Et au final c'est vrai que l'homme du match, le MVP, c'était l'homme des deux overtimes. C'est Flammy. Qui les a complètement portés justement, et sur Train et sur Cobblestone. C'est lui qui a su faire la différence. Et voilà, je pense que c'est vraiment la petite différence qu'il y a entre ces deux équipes. C'est Flammy. C'est le joueur qu'il fallait avoir dans son équipe aujourd'hui pour emporter cette finale. Yes ! Les trois éminations d'ouverture, x2 en B, en round d'armée. Ça sauve les navis, tout simplement. Sinon c'était 1-1 et Mirage. Et Anzos aussi solide encore une fois dans cette finale. Pour les joueurs navis, un scénario identique sur les deux maps. On a le draw pour Luminosity, mais on laisse passer la chance sur des rounds où on force tout ce qu'on peut pour les joueurs navis. Le premier sur Train était beaucoup plus compliqué à mettre que le deuxième. Et des individualités qui ont fait la différence du coup dans ces prolongations. Les Luminosity qui ont finalement laissé passer leur chance à chaque fois sur chacune des maps. Oui, en prolongation. Vraiment, ça s'est joué à la fin. On a vu Navi là nettement au-dessus. Alors que le match est serré par définition sur un 15-15. Navi apparaît tout à fait au-dessus parce qu'en fait Luminosity ne suit pas. En prolongation ne tient pas la pression. C'est exactement ça. Parce que chaque fois, les débuts de maps étaient à l'avantage des Brésiliens. Là, on les voyait ceux qui faisaient la course en tête jusqu'au 22-23ème round. Et là, on voyait les navis qui grappillaient round par round pour arriver à 14-14, 15-14. Et derrière, ils arrivent à arracher l'overtime à deux reprises. Et j'ai l'impression que les pauses ont été beaucoup mieux gérées par les navis. On les voyait vraiment beaucoup plus tranchants après leur pause que les Luminosity. Il y a eu beaucoup de pauses tactiques et on le signalait à chaque fois. C'était assez saisissant la manière dont les terroristes profitent de cette pause tactique pour remporter le round. J'aimerais bien te faire une petite stat là-dessus, mais de mémoire, je ne l'ai pas. Donc, il faudrait faire un peu les comptes. C'est vraiment un game changer, la pause tactique. Là, les navis qui ont vraiment su tirer profit de ce fait de jeu. Exactement. Alors, on vous remercie de nous avoir suivis dans cette DreamHack. Merci à RDK qui est venu caster avec nous. Benji, on te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau studio avec Lyrix et Manu. Ce seront les joueurs de la Team LDL. C'est White qui seront en compétition pour tenter d'aller se qualifier, en tout cas sur l'avant-dernière item, pour se qualifier au majeur. C'est le minor de la PGL qui sera à suivre ici avec Manu, Zlyrix et toi Benji. Et on fera l'Underdogs ensemble après. Et on fera l'Underdogs lundi prochain. Il n'y en aura pas ce lundi et ça sera un premier match pour les White contre Penta. Ça sera un très très gros premier match pour eux. Exactement. À mon test. Arrive tout de suite sur la chaîne la rediffusion de cette finale. Vous pourrez retrouver également pas mal de contenu cette semaine. Ça sera à communiquer sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à interagir sur le hashtag OGCS. Posez vos questions sur OATO Gaming CSGO. On vous donne rendez-vous toute cette semaine pour à nouveau du Counter-Strike et ce week-end pour le PGL. Et les teams LDL C-White en route peut-être pour se qualifier pour le mineur. Et de rejoindre les titans dans les équipes qui seront dans le qualifier. D'ailleurs finale de la MLG Columbus là où la NBA seront déjà présents. Il n'y avait pas d'équipe française mais le champion est beau durant cette Dreamhack. Il s'appelle Navi face à des Lumositi qui ont laissé en tout cas une très très belle empreinte sur cette Dreamhack. Très bonne performance de Dignitas et des Brésiliens. Allez bonne...